La séance est ouverte. L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe. Ce matin, l'Assemblée a poursuivi l'examen des articles. Elle a commencé la discussion de l'amendement numéro 17 portant article additionnel après l'article 1er. Monsieur le rapporteur, nous sommes quittés sur les efforts que vous faisiez pour essayer de trouver un sous-amendement qui tienne compte de la discussion. Merci monsieur le Président. Nous sommes donc, je le rappelle à tout le monde, sur la discussion de l'amendement dont le premier signateur est monsieur Pellissard, défendu par madame Genevard, l'amendement numéro 17 qui reprend, nous l'avons dit tout à l'heure, mot pour mot, un article qui avait été adopté lors du projet de loi répartition des contentions en 2011 et qui avait fait l'objet d'une censure du constitutionnel pour cavalier législatif. Cet amendement prévoit donc la possibilité pour un couple de choisir la commune de ses parents pour se marier. L'avis défavorable de la commission que je vous ai exprimé tout à l'heure était motivé par la volonté de ne pas donner un signal, l'ai-je dit, au maire qui souhaiterait se libérer, on va dire ça avec ces mots-là, de la demande que lui ferait un couple de même sexe, de se marier dans sa commune. Parce que nous sommes, non, non, non monsieur Mariton, parce que tout simplement le contexte peut y prêter à lui donner cette couleur-là. Nous sommes effectivement dans le cadre du projet de loi de mariage pour les personnes de même sexe, c'est pas donc un sujet relativement précis. Et cet amendement, vous l'avez vu, se trouve encadré dans notre discussion, mais c'est l'ordre des amendements qui l'exige, qui l'impose en tout cas, par d'autres amendements que vous allez déposer, que vous avez défendu, que vous allez continuer de défendre, permettant de faire valoir cette clause de conscience. Je sais que c'est pas l'intention, ni de monsieur Pélissard, ni de madame Genevard. Aussi, je propose à l'Assemblée nationale un sous-amendement que vous avez sous les yeux, tendant à préciser que la possibilité de se marier dans la commune des parents n'est ouverte qu'à la demande exclusive de l'un d'eux. Je crois que cela peut nous permettre de lever toute interprétation qui serait mauvaise dans ce contexte que j'ai rappelé, toute lecture qui pourrait laisser croire qu'un maire aurait la possibilité de se libérer de cela. Voilà. Donc, si nous nous mettons d'accord sur ce sous-amendement, qui, j'imagine, vous a été distribué, nous pourrions peut-être nous retrouver sur tous les bancs de l'Assemblée pour voter votre amendement. Il est en train d'être distribué. Alors, il est en train d'être distribué. Pour la clarté des débats, je propose de donner la parole à madame Genevard, puisqu'elle a défendu l'amendement numéro 17. Vous avez la parole, et puis après... Oui. Merci, merci, monsieur le Président. Alors, nous prenons acte de ce sous-amendement, mais, monsieur le rapporteur, si j'ose dire, vous eussiez pu en faire l'économie. Parce que le fait que cet amendement se soit trouvé dans l'alliage des amendements dits de conscience ne me semble pas de nature à jeter le soupçon sur cet amendement, qui était vraiment un amendement qui n'avait rien à voir avec des éléments de conscience, qui ont à voir simplement avec l'usage qui est extrêmement répandu dans notre pays. Donc, c'est la raison pour laquelle il avait été déposé dans ces termes. Néanmoins, nous prenons acte du fait que vous validiez l'esprit et quasiment à la virgule près la lettre de cet amendement. Et, si j'ai bien compris, nous pourrions, de cette façon, valider deux concerts, l'amendement 17 et le sous-amendement dont vous êtes l'auteur. Donc, sur ces bases-là, je pense que nous pouvons nous retrouver. Alors, j'entends, j'ai un ou deux inscrits pour nous permettre de repartir dans le débat, je vais leur donner la parole. Mais, j'ai une demande de scrutin public de la part du groupe EMP sur l'amendement numéro 17. Donc, on le transformera sur l'amendement 17, ainsi amendé. Ok, très bien. Je donnerai la parole au gouvernement à la fin, si vous le voulez bien. Monsieur Mariton. Monsieur le Président, je crois que ce que nous allons faire est utile. Simplement, le contexte de la fin de matinée était extrêmement curieux. Un contresens complet de la part du rapporteur et une certaine incompréhension de la part du gouvernement. Notre amendement est un amendement de bon sens, qui permet de bien organiser le mariage, à la fois en élargissant un peu les critères actuels et en gardant un lien territorial. Mesurer le degré de suspicion qui règne au sein de la majorité. Et si je peux me permettre, excusez-moi monsieur le rapporteur, j'ai beaucoup de respect pour vous, mais le degré d'incompréhension du texte, pour que vous arriviez à lire dedans ce qui n'y figurait d'aucune manière. Alors, monsieur le Président, je crois que, j'espère que madame la ministre, pour son anniversaire, fera cadeau au groupe UMP. Vous êtes plus généreuse ordinairement, madame. Fera cadeau au groupe UMP d'un amendement qui est de bon sens. Et je souhaiterais que chacune et chacun d'entre nous, dans l'examen de ce texte, lise les choses telles qu'elles sont, et que le rapporteur et la majorité ne soient pas entraînés à nous faire dire ce qu'on n'a pas dit, nous faire écrire ce qu'on n'a pas écrit, parce que sinon, à un moment, vous finissez par défendre l'inverse de ce qui est en débat. Merci, monsieur Fasquel. Oui, moi, je voudrais soutenir cet amendement. Je suis maire d'une commune où je suis très souvent sollicité par des enfants qui souhaitent se marier dans ma commune parce qu'ils se sont rencontrés dans ma commune, parce que c'est un lieu où on se retrouve en famille et on est souvent bloqué parce que, justement, ces enfants n'habitent pas, pour des raisons professionnelles, dans la commune en question. Et donc, je vais me joindre à tous ceux qui souhaitent que cet amendement de bon sens soit adopté. C'est d'ailleurs un amendement qui a été défendu par l'AMF. C'est un amendement qui a d'ailleurs été voté. Et c'est pour ça que je suis tout à fait surpris de l'attitude du rapporteur puisque cet amendement a déjà été voté sous la précédente législature. Le Conseil constitutionnel l'avait écarté parce que c'était un cavalier législatif. Et là, pour le coup, ce ne sera pas un cavalier législatif. Enfin, la réaction du rapporteur est quand même tout à fait significative, de son état d'esprit, de fermeture totale à l'égard de l'ensemble des arguments et des amendements avancés par l'opposition. Et de façon générale, d'ailleurs, à l'égard de l'ensemble des arguments avancés par ceux qui ne seraient par malheur pas d'accord avec lui, pas d'étude d'impact, une étude d'impact bâclée, pas de saisine du Conseil consultatif d'éthique. Et puis, bien évidemment, j'espère que pour la suite de débats, M. le Président, nous serons mieux entendus et que la majorité et les rapporteurs comprendront enfin les effets néfastes de ce projet de loi, en particulier en matière d'égalité des enfants, en matière de droit des enfants à connaître leur père et leur mère et leurs origines, en matière de protection des droits de l'homme et des droits de la femme, parce que votre projet de loi, c'est aussi, que vous le vouliez ou non, la porte ouverte à la PMA et à la GPA. Mme Genevard, pour que l'on conclue sur cet amendement. Bien. Juste une question. Merci, M. le Président. Certains de mes collègues, à juste titre, je crois, m'interrogent sur l'usage, le recours à l'adjectif exclusif. Qu'est-ce que ce terme apporte ? Si nous précisions à la demande de l'un d'eux, ça se suffit à soi-même ? Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Et pourquoi ? Simplement, là, je cherche à comprendre le bien fondé du recours à cet adjectif. Alors, vous avez posé la question. La Commission maintient sa rédaction. Mme Lagarde-Dessault, vous voulez ajouter un mot sur cette question ? Sur l'amendement 17 et le sous-amendement. On est au stade de l'avis du gouvernement ? Oui, sur l'avis du gouvernement. D'accord, oui, bien sûr. Bien sûr, M. le Président, Mesdames et Messieurs les députés. M. Mariton, j'ai compris en un éclair, en fait, toute une série de choses. Lorsque vous avez dit que pour mon anniversaire, je dois vous faire un cadeau, j'ai compris que de nombreux malentendus viennent du fait que vous regardez le reflet des choses. Vous regardez à travers un miroir, et non pas les choses telles qu'elles sont. C'est peut-être pour ça que depuis trois jours, nous avons autant de mal à nous entendre. Sur cet amendement, parlons-nous franchement. Madame la députée, vous avez évoqué une suspicion. M. Mariton a évoqué un contexte. Non, non, vous avez parlé du contexte. Oui, 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 parlons-nous franchement. Cet amendement n'arrive pas par hasard dans cette liasse-là. J'ai reçu... J'ai reçu... Oui, mais... S'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est parce qu'il traite... Oui, non, mais c'est parce qu'il y a une cohérence dans les sujets traités. C'est ça que je veux dire. Je ne dis pas que c'est une manœuvre de qui que ce soit. Je dis que c'est parce qu'il y a une cohérence dans les sujets traités qu'il n'arrive pas par hasard à ce moment-là. Et lorsque j'ai reçu le président Pellissard, M. le député Pellissard, président de l'Association des maires de France, je l'ai reçu à la chancellerie dans le cadre des consultations sur ce projet de loi. M. Pellissard m'a demandé, dans le même cadre où il demandait la possibilité que le procureur intervienne avant même que le maire et l'ensemble des maires adjoints refusent de célébrer le mariage, il demandait cette modification territoriale. Donc, voilà, c'est une demande qui est cohérente. Et admettez que... Et vous faites votre travail. Admettez que lorsque vous n'obtenez pas une disposition que vous souhaitez, vous présentez des amendements qui permettent d'essayer de revenir à la charge. Mais c'est votre travail. Lorsque vous n'avez pas obtenu la suppression de l'article 1er, vous avez présenté une série d'amendements découpant l'article 1er et demandant la suppression. Donc, il y a cette logique du travail, il y a cette pugnacité de votre travail d'opposition, et il y a donc la lecture commune de cette demande de modification territoriale, d'ouverture territoriale, avec ce qu'on peut appeler, pardonnez-moi, mais j'y mets des guillemets, l'ensemble des amendements qui essaient d'instaurer une clause de conscience. Voilà pourquoi, effectivement, cet amendement a failli être victime du contexte, il a failli être victime du contexte, et la proposition de sous-amendement de la commission des lois permet au gouvernement de vous dire très clairement que, sous la réserve, effectivement, que cette demande de modification de commune de célébration du mariage soit formulée à l'initiative exclusive de l'un ou des époux permet de jeter à bas toute suspicion, toute suspicion, nous faisons la loi pour qu'elle soit applicable, et sans qu'il y ait de confusion dans les esprits. Et je veux dire, le gouvernement va très loin sur cela. C'est-à-dire que si ce sous-amendement est adopté et que l'amendement devient effectivement la possibilité de choisir la commune des parents à l'initiative exclusive des époux, le gouvernement qui aurait pu se contenter de s'en remettre à la sagesse de l'Assemblée, en laissant croire qu'éventuellement il a laissé passer, il donnerait très clairement un avis favorable en disant qu'il ne s'agit pas de permettre que d'une façon ou d'une autre des mariages de couples homosexuels puissent ne pas être célébrés dans une commune pour d'autres raisons que l'intérêt des époux eux-mêmes. Votre amendement élargit la liberté, la liberté des couples hétérosexuels et la liberté des couples homosexuels. Il élargit une liberté. Il faut qu'il soit très clair que c'est de cela qu'il s'agit et si ce sous-amendement est adopté, le gouvernement donne un avis favorable aux sous-amendements. Merci Madame la Garde des Sceaux. Madame Genevard, très vite. Monsieur le Président, très rapidement. Madame la Garde des Sceaux, je voudrais vous dire qu'il y a eu une lecture sans doute un peu rapide de cet amendement au milieu d'une liasse d'amendements et les services de l'Assemblée ne l'ont pas distingué des amendements dits de conscience. Alors, nous prenons acte du fait que le gouvernement, par ce sous-amendement, valide la démarche qui vous est proposée. Je serais tentée de vous dire deux choses Madame la Garde des Sceaux. D'une part, le fait que cet amendement soit déposé par le Président de l'AMF. Ça a son poids dans la mesure où l'AMF, comme vous le savez, est une association pluraliste et que lorsque le Président dépose un amendement, on peut imaginer qu'il est l'émanation de l'ensemble de son association. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, vous eussiez pu, Madame la Garde des Sceaux, s'auraient été élégants, valider directement et mettre un avis directement favorable à notre amendement. Mais enfin, nous prenons acte du fait que vous validez notre amendement sous-amendé par vous. Vous avez bien raison. Eh bien, vous êtes maximaliste, Madame Geneva. Alors, je soumets à la sagesse de l'Assemblée le sous-amendement numéro 5 370. Quels sont ceux qui sont pour ? Il est donc adopté. Et je vais mettre maintenant... Nous allons procéder au scrutin sur l'amendement numéro... Oui, demandé par l'UMP, M. Poisson. Je vais donc mettre en voie l'amendement numéro 17. Ainsi, sous-amendé, je vous prie de bien vouloir regagner vos places. Allez, on devrait avoir un score historique, si je ne me trompe pas. Alors, le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Voici le résultat du scrutin. Votant 275, suffrage exprimé 275, majorité absolue 138, pour 275, contre zéro. Il faut l'encadrer, celui-là. Il faut l'encadrer. Alors, amendement numéro 4363. M. Touré. Oui, M. le Président, compte tenu de l'excellent amendement qui vient d'être adopté, et compte tenu de ce que je m'étais engagé envers M. Pellissard à le soutenir, je retire cet amendement, qui était un amendement, finalement, de retrait par rapport à celui que nous venons d'accepter. Merci. Et le 4361 ? M. Touré. Et le 4361 ? Et le suivant ? Non, non, oui, oui. Alors, celui-là, il est un peu différent. C'est un amendement... Alors, attendez, attendez. Donc, vous avez retiré le 4363. Je vous propose de nous présenter maintenant le 4361 et le 4364, qui sont maintenus tous les deux. C'est pas la même chose, M. le Président. Non, non, puisque vous avez la parole. Mais vous allez comprendre pourquoi. Parce que, sur les votes des amendements 4361 et 4364, je suis saisi par le groupe UMP d'une demande de scrutin public et le scrutin va être annoncé dans l'Assemblée nationale. M. le Président, je présente l'amendement 4361. Cet amendement vise à introduire dans le Code civil l'affirmation du caractère républicain de la célébration du mariage. Vous savez à quel point nous autres radicaux nous sommes sensibles à ce caractère républicain. Le mariage civil illustre à plusieurs titres les valeurs républicaines. Il est d'abord une liberté, c'est-à-dire le droit de se marier, le droit de refuser le mariage, le droit de choisir son conjoint. Et en ce sens, il est l'une des émanations fondamentales de notre République. Il est aussi depuis 1789, depuis la Révolution française, une institution laïque. Le rite civil qui l'entoure en atteste. Nous autres maires, nous le savons, M. le Président, et vous-même. La cérémonie du mariage devant le maire, nous le faisons en qualité d'officier d'état civil. Dans la salle de la mairie, devant le portrait de Marianne, symbole de la République, avec nos couleurs que nous mettons soit sur le corps, soit en ceinture. Le rappel des dispositions du Code civil marque les obligations et les devoirs nait de cet engagement. L'ouverture du mariage aux personnes de même sexe fait aujourd'hui progresser encore cette institution dans le champ des valeurs de notre République. C'est pourquoi nous avons proposé, M. le Président, Mesdames les Ministres, mes chers confrères, que, à l'article 165 du Code civil, les mots « célébrés publiquement devant » soient remplacés par désormais par prononcés lors d'une célébration publique et républicaine. Merci, M. Touré. Avis de la Commission. Avis favorable de la Commission, M. le Président. Effectivement, M. Touré l'a suffisamment, je crois, décrit. Ce changement de vocable est intéressant. Il affirme le caractère républicain de cette célébration du mariage et affirme la différence qu'il y a effectivement entre le mariage civil, le mariage républicain et le mariage religieux. C'est pour cette raison que la Commission a donné un avis favorable à cet amendement de M. Touré. Avis du gouvernement. Oui, le gouvernement... Non, il n'y a pas de suspicion à l'égard des mairies. s'il vous plaît. Il y a justement, il y a simplement, il y a simplement un mot, il y a simplement un mot qui ajoute de la solennité, non pas vis-à-vis de la mairie, mais vis-à-vis des couples. Il y a donc un mot qui ajoute de la solennité vis-à-vis des couples et non pas vis-à-vis des mairies. Et pour cette raison, le gouvernement aimerait cette idée de la solennité républicaine et met donc un avis favorable. M. Poisson. Oui, merci M. le Président. J'avoue un peu ma surprise devant l'amendement d'autres collègues que Touré parce que très franchement, d'ailleurs, c'est assez bien dit dans l'exposé des motifs, mon cher collègue, globalement, ce que vous expliquez sur la manière dont se déroulent aujourd'hui les cérémonies semble indiquer que votre amendement est déjà satisfait par la pratique, par les textes, par les habitudes et par les traditions et pourquoi pas les rites du mariage républicain. Donc premièrement, de notre point de vue, cet amendement est largement satisfait déjà par les textes comme par les pratiques. Deuxièmement, je suis toujours un peu circonspect lorsque je vois ou que je découvre la nécessité qu'il y aurait aux yeux de l'un ou de nos collègues de préciser de manière formelle des choses qui par ailleurs sont déjà acquises. Et je pense que l'effet de votre amendement consiste, comment dit-on, aurait pour conséquence pardon, d'affaiblir au contraire les principes que vous voulez renforcer plutôt que de les renforcer. C'est la raison pour laquelle, M. le Président, le groupe UMP votera compte de cet amendement. Merci. Mme Axel Le Maire. Non. Non. Je n'accepte pas de détournement de procédure. Je vois bien qu'il y a plusieurs députés du groupe UMP qui veulent parler. j'ai dit 1 comme le prévoit le règlement sauf sur des amendements un peu compliqués. Donc on m'a désigné M. Poisson. C'est M. Poisson. Point. Alors, Mme Axel Le Maire. Merci M. le Président. En soutien de la position de Mme Lagarde-Dessault et de celle du rapporteur, je partage l'avis selon lequel cet amendement présenté par le groupe RDP doit être soutenu en ce qu'il adjoint le qualificatif républicain au terme célébration et rappelle ainsi que le mariage est une institution républicaine. C'est dans les mairies, temples républicains par excellence, si j'ose l'expression, derrière les frontons qui énoncent la devise de la République, que sont célébrés les mariages avec désormais un peu plus d'écho encore donné à l'égalité grâce à cette loi. Or, rien, rien à l'heure actuelle dans les dispositions du Code civil relatif au mariage ne fait directement référence à la République. Rien, si ce n'est des dispositions d'ordre procédural qui mentionnent le rôle du Président de la République et du Procureur de la République. Alors, pourquoi souligner ici, dans cet article 165 qui traite des formalités relatives à la célébration du mariage, pourquoi souligner le caractère républicain de cette célébration ? Eh bien, tout simplement parce qu'une occasion textuelle nous est ici donnée d'affirmer dans la loi ce principe désormais intangible intangible mais qui ne le fut pas toujours, selon lequel le mariage fait l'objet d'une célébration républicaine. Le mariage est en effet plus qu'un seul contrat, plus que la validation d'un nouveau lien contractuel entre les époux. Il est une entrée dans un cadre juridique destiné à régir un ordre sociétal lui-même défini par les lois de la République. Voilà ce que célèbre le maire ou ses adjoints lorsqu'ils prononcent le mariage et qui explique aussi l'importance du cérémoniel. Le rituel civil se distingue au demeurant du rituel religieux puisque si les futurs époux peuvent choisir et c'est aussi cela la liberté, celle de choisir de se marier de manière confessionnelle et spirituelle et bien s'ils peuvent choisir de faire cela c'est le mariage républicain et lui seul qui ouvre l'accès au droit et au devoir des époux et cet amendement officialise le caractère républicain de la célébration du mariage c'est la raison pour laquelle le groupe est cercé le soutien. Nous allons maintenant procéder au scrutin sur l'amendement numéro 4000 361 Je vais donc le mettre aux voix je vous prie de bien vouloir regagner vos places Le scrutin est ouvert Le scrutin est clos Voici le résultat du scrutin Votant 261 Suffrage exprimé 260 Majorité absolue 131 Pour 171 contre 89 L'Assemblée nationale à adopter Monsieur 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 Alors lequel des deux ? Allez-y Monsieur le Président J'ai bien écouté J'ai bien écouté l'argumentation de notre collègue Axel Lemaire et au fond on pourrait l'entendre car nous sommes l'Assemblée de la République et nous sommes des députés de la République et cette argumentation pourrait être recevable sauf qu'il y a quelques semaines je participais à une réunion du Conseil franco-britannique où des personnalités de différentes sensibilités politiques étaient présentes où des chefs d'entreprise et des responsables de tous horizons et j'ai entendu une collègue s'exprimer non pas en tant que député de la République mais à Newcastle au Royaume-Uni en tenant devant un public consterné un propos systématiquement annoncé en tant que député socialiste vous avez le droit d'être membre du parti socialiste et membre du groupe socialiste chers collègues mais assumer en particulier dans un contexte qui n'est pas purement national d'être député de la République ça serait plus cohérent Monsieur Guillaume L'arrivée pour un rappel au règlement après Monsieur Leroux et on reprend nos travaux sur un rythme plus calme Oui Monsieur le Président nous savons depuis 1875 depuis l'amendement Vallon que nous sommes en République et il est peu supportable pour les députés de l'opposition d'entendre les sous-entendus qui ont été ceux de l'oratrice du parti socialiste il y a quelques instants les 577 députés qui siègent dans cette assemblée sont les députés de la Nation sont les députés de la République les maires sont républicains et il n'est pas besoin d'aller leur rappeler par un amendement insultant que les célébrations qu'ils célèbrent doivent être républicaines Monsieur Leroux s'il vous plaît Monsieur le Président cet amendement a été voté il est aujourd'hui il sera soumis à d'autres examens mais il est aujourd'hui applicable tel qu'il est sorti d'ici après les plus siennes navettes qui vont avoir lieu en tout cas il n'est pas de raison de revenir par un rappel au règlement et si je vous rappelle que nous sommes ici des députés de la République je vous rappelle que nous assumons tous des positions vous assumez des positions conservatrices depuis plusieurs heures depuis plusieurs jours nous assumons des conditions progressistes et quant à Newcastle Axel Lemaire donne son opinion de député de la République membre du groupe socialiste elle reçoit de multiples messages de félicitations derrière et elle est soutenue par le groupe alors assumez vos positions n'essayez pas de dire qu'il y aurait aujourd'hui une représentation globale nous avons des idées qui sont fondamentalement différentes que nous assumons pour notre part sur la façon dont nous regardons la société assumez votre côté conservateur voire réactionnaire nous nous assumons le camp du progrès allez monsieur le président de la commission des lois oui merci monsieur le président puisque notre collègue Hervé Mariton s'est fait depuis le début de l'étude de ce texte profession de lire le règlement de l'assemblée nationale et de faire des rappels au règlement dont vous avez rappelé le nombre ce matin monsieur le président c'est à dire plusieurs dizaines je l'invite à la suite du rappel qu'il vient de faire à lire l'article 71 aliné 5 du règlement de l'assemblée nationale monsieur le député est également rappelé à l'ordre avec inscription au PV tout député qui interpelle un autre député et donc je vous dis dans l'avenir dans l'avenir il sera inutile d'attaquer les parlementaires de la majorité battez-vous sur vos idées battez-vous sur vos idées n'attaquez pas les parlementaires n'attaquez pas le rapporteur comme vous le faites régulièrement concentrez-vous sur vos propositions si tenté que vous en ayez allez monsieur Christian Jacob monsieur Christian Jacob monsieur le président Jacob et lui tout seul merci merci monsieur le président monsieur le président nous avons tous été outrés par l'intervention de notre collègue on a été outrés par cette intervention qui est un véritable mépris pour les maires madame vous avez clairement sous-entendu que tous les maires ne sont pas des républicains vous avez sous-entendu que les cérémonies et les actes qu'ils célèbrent ne le seraient pas c'est ça la réalité pourquoi vous voulez le préciser combien de mariages vous avez célébrés ma chère collègue combien d'actes vous avez célébrés pour porter une telle accusation pour insulter la république pour insulter les maires et monsieur le président de la commission des lois j'ai trouvé vos propos pratiquement particulièrement indignes quand on connaît le parcours qui est le vôtre vous devriez être à nos côtés pour soutenir les élus soutenir la république et ne pas accepter de telles accusations quant à monsieur Leroux écoutez monsieur Leroux on vous voit venir ici avec toutes les deux heures vous venez pendant un quart d'heure faire un numéro de clown vous devriez avoir un peu plus de dignité que ça monsieur le président je vous demande une suspension de séance suspension de séance mes chers collègues mes chers collègues mes chers collègues s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît on se calme mes chers collègues je vous le redis nous allons siéger toute l'après-midi toute la soirée une grande partie de la nuit on ne va pas le faire dans ce climat donc je propose que chacun retrouve ses esprits je suspends la séance pour 5 minutes et je pense que s'il vous plaît dans ce climat je pense que Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Pour le reste, je n'ai pas besoin de qualificatif comme cela pour qualifier de consternant depuis 30 heures le comportement de l'opposition. Nous n'avons fait état de rien qui permette aujourd'hui les manettes d'obstruction qui sont soumises à notre Assemblée. Nous n'avons pas utilisé le temps programmé. Nous laissons le temps au débat. Et pour autant, vous êtes dans l'obstruction et dans l'insulte, dans la qualification qui est la qualification pitoyable. Alors, je vous le demande, monsieur Jacob, essayez d'élever un peu le débat pour faire en sorte qu'il soit à la hauteur de ce que représente la vente de société que nous disons ici, que nous voulons ici. Et pour le reste, je vous ferai remarquer que les synonymes que je viens d'utiliser, s'ils s'appliquent aux mots que vous avez utilisés tout à l'heure, il me semble qu'ils pourraient bien s'appliquer à chacun des membres de votre groupe dans le comportement qu'ils ont depuis 30 heures. – Allez, monsieur Jacob. – Chut, merci. – Allez, 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 allez. Monsieur Jacob. – Merci, monsieur le Président. Je pense que, bien entendu, l'intervention de monsieur Leroux n'avait rien à voir avec un fait personnel, sinon vous lui auriez donné la parole ce soir, bien évidemment. – Je favorise la discussion entre les présidents de groupe. – Oui, tout à fait. Un point d'ordre pour rappeler à propos de Clown que ça n'est pas une insulte. C'est un métier, mais un métier noble, à condition qu'il soit exercé avec talent et avec professionnalisme. Je ne suis pas sûr que c'était le cas. – Allez, allez. – Sur l'autre point, monsieur le Président, monsieur le Président, je voudrais profiter de ce rappel au règlement pour vous remercier, je pense que c'est à vous qu'on le doit, de la présence de la ministre de la Santé. – Elle fait partie des ministres qui ont pris officiellement position pour la PMA. Et je pense que c'est l'occasion qu'elle puisse s'exprimer, puisque, comme nous l'avons rappelé à plusieurs reprises, ce texte est directement lié à l'autorisation à la PMA pour convenance personnelle, sa présence, je pense, justifie le fait qu'elle puisse intervenir. Je n'imagine pas qu'elle soit venue pour ne pas intervenir. Et donc, je souhaite l'interroger et avoir sa position sur la procréation médicalement assistée pour convenance personnelle. – Merci. Monsieur Christian Jacob, vous le savez très bien en tant que Président de groupe, les membres du gouvernement interviennent quand ils le souhaitent. Donc, nous allons reprendre maintenant nos travaux et nous verrons bien, au cours des travaux, si madame la ministre Touraine souhaite s'exprimer ou pas. Et je donne la parole à M. Touré sur l'amendement 4364, qui, je l'espère, mettra moins d'ambiance dans l'hémicycle. – Retiré ! – Alors, nous en venons à des amendements pour pouvoir être soumis à une discussion commune. – Et nous allons commencer par le numéro 59. Il y a 89 amendements identiques, donc on va prendre la liste. M. Le Fur, vous avez la parole pour deux minutes. – Cette série d'amendements identiques a pour but de trouver une solution à la question de la clause de conscience. Question posée par le Président de la République à l'occasion du Congrès des maires, et pas posée par hasard. – Je vous rappelle que son collaborateur, notre ancien collègue Bernard Poignant, que connaît bien le Président de la Commission des lois, avait lui-même préconisé cela. Donc, ce n'est pas par hasard, si à l'occasion du Congrès des maires, c'est vrai qu'il a très rapidement retiré ce projet, du fait des exigences d'un certain nombre de groupes minoritaires. Nous souhaitons une solution de compromis. Celle-ci, ça consistera à dire qu'on pourra évoquer la clause de conscience, mais malgré tout, il faut que la loi s'applique, on le comprend bien. Je crois que c'est une bonne solution. A propos de clause de conscience, vous savez que Mme Bertinotti, tout à l'heure, nous faisait l'apologie de la PMA. Eh bien, dans le blog de notre collègue Gagnère, c'est public, je lis ceci. Est-ce que quelqu'un pourrait dire à Mme Bertinotti, donc c'est moi qui le dis, que la PMA n'est pas dans la loi, que si elle avait été dans la loi, je n'aurais jamais voté le texte ? – Merci. – Amendement numéro 209, M. Laffineur. – Merci, M. le Président. Je crois que Marc Le Fur, bien sûr, vient de défendre excellemment cet amendement qui permet simplement de faire en sorte que le Président de la République, nous avons beaucoup de respect pour ce que dit le Président de la République, et quand le Président de la République s'engage devant le Congrès des maires et devant l'Association des maires de France, nous ne pouvons pas penser que sa majorité ne va pas respecter sa parole. Et donc, nous donnons là la possibilité de le faire parce que nous sommes républicains, justement, et je sais bien que la mode depuis ce matin, c'est de la suspicion perpétuelle vis-à-vis des élus locaux. Et on l'a vu dans les différents amendements qui ont été déposés par la majorité, perpétuellement se dire « les élus locaux ne sont pas républicains ». Eh bien, les élus locaux, quand ils ont un engagement qui a été pris par le Président de la République devant leur Congrès, ne peuvent pas imaginer que cet engagement ne soit pas tenu. Et donc, nous proposons de faire en sorte que cet amendement permet que cette promesse soit tenue et qu'en même temps, on puisse quand même, bien sûr, célébrer les mariages pour les couples qui le demanderaient. Voilà simplement le but de cet amendement, M. le Président. Comme depuis ce matin, nous essayons de trouver des consensus, nous essayons de faire des efforts, nous essayons de faire des avancées et nous avons perpétuellement devant nous un mur parce qu'aucune avancée n'est possible, parce qu'il y a une telle idéologie sur les bancs de la majorité que l'on voit bien qu'aucune discussion n'est possible. Amendement numéro 305, Christian Jacob. Merci, M. le Président. Nous sommes effectivement attachés à cette clause de conscience. Le Président de la République l'a annoncé officiellement devant le Congrès des maires de France, ce qui lui a d'ailleurs permis un court instant de bénéficier du soutien des maires de France jusqu'au moment où ils se sont rendus compte à quel point ils avaient été trompés et que le Président de la République leur a menti en plein Congrès. C'est ça la réalité, puisque 48 heures après, le Président de la République changeait d'avis, c'est-à-dire qu'il annonce officiellement qu'il est favorable à l'utilisation de la clause de conscience et ensuite il lui faut moins de 48 heures pour se renier. Cette clause de conscience, pourquoi elle est aussi importante pour nous ? Elle l'est pour plusieurs raisons et notamment du fait de deux points que nous avons rappelés à plusieurs reprises, notamment la circulaire permettant de légaliser les GPA à l'extérieur et donc croyez-moi que chez les maires, c'est un sujet qui sera extrêmement sensible et que ce sera un élément déterminant pour pouvoir utiliser la clause de conscience parce qu'on ne peut effectivement pas accepter que l'on légalise les GPA faites à l'extérieur, c'est-à-dire pour ceux qui ont les moyens financiers de payer des mères porteuses, de payer les frais d'accouchement dans une clinique, qui ont les moyens de payer 80 à 100 000 dollars, c'est-à-dire effectivement les gens qui sont riches, qui sont nantis, parce que quand on a 100 000 dollars à dépenser aux Etats-Unis, c'est qu'on a la capacité de le faire, mais vous nous dites en bonne élu de gauche, rassurez-vous, bon peuple, en France ça restera interdit. C'est le message que vous adressez. C'est pour ça que cette clause de conscience est utile, elle l'est aussi pour la procréation médicalement assistée et je reviens sur mon interrogation d'il y a un instant pour demander à la ministre de la Santé, et je pense qu'elle n'a pas honte de ses convictions et qu'elle est capable de les défendre. Et donc, puisqu'elle avait annoncé qu'elle était favorable à la PMA, qu'elle ait le courage de nous le redire ici. Monsieur Mariton, l'amendement 365. Oui, monsieur le Président, je pense que ce dispositif est utile. Ma position en tant que maire est, si par malheur la loi devait être votée, d'assumer les mariages qui me seraient demandés, car je ne pense pas personnellement, mais c'est une attitude personnelle et mon attitude d'élu local, qu'il soit de la meilleure pratique de les déléguer à tel de mes adjoints ou tel des conseillers systématiquement ou de charger d'autres, de faire ce qui éventuellement ne me conviendrait pas. Pour autant, je considère que d'autres collègues peuvent avoir légitimement une appréciation différente. C'est la notion même de liberté de conscience, d'ailleurs. Et il me paraît important de pouvoir plaider pour la liberté de conscience, même si on ne revendique pas soi-même d'en avoir besoin. Voilà, je souhaitais dire cela, parce que certains d'entre vous pouvaient peut-être penser que nous demandons cet amendement parce que nous ne voulons pas. Ma position sur le projet de loi est extrêmement ferme, vous la connaissez. Et je défends cette liberté parce que ça me paraît un principe fondamental. Et je suis extrêmement surpris que l'engagement du président de la République soit vilipendé, comme il l'a été ce matin, sur les bancs du groupe socialiste. Et je souhaite aussi, monsieur le Président, puisque nous avons l'honneur d'avoir au banc plusieurs membres du gouvernement, ce matin, nous avions des questions à poser sur une dimension internationale et malheureusement, les ministres compétents n'étaient pas là, puisque des ministres qui ne sont peut-être pas immédiatement dans le champ de cet article nous font l'honneur d'être là. Ils peuvent peut-être profiter de leur présence pour préciser leur position sur des enjeux comme l'assistance médicale à la procréation, madame Touraine. Peut-être monsieur Lamy a aussi des questions qu'il souhaite préciser. En tout cas, sur la PMA et sur la GPA, profitons de la... Merci. Monsieur François de Mazière, sur l'amendement 461. Oui, cette clause de conscience est extrêmement importante. Et je dirais que la personne qui a le mieux développé cette thématique de la conscience vient d'y rendre la gauche. ça a été monsieur Azéro, qui a fait un plaidoyer qui nous a tous vraiment bouleversés. Et je crois que tous ceux qui l'ont entendu sur les chaînes de télévision se sont dit qu'on était vraiment au cœur du problème. Le cœur du problème, il l'a rappelé. Il a dit que nous étions en train de faire de l'enfant un sujet, un objet même. Tout simplement pourquoi ? C'est parce qu'on aura des enfants qui seront adoptés, non pas par une mère ou un père, et ce n'est pas eux qu'ils décideront, c'est leurs parents. Et là, il a évoqué la conscience plusieurs fois. Alors, je crois que vous pouvez comprendre que si de vos rangs, il y a eu un aussi beau plaidoyer sur la conscience, vous pouvez comprendre que quand il sera question d'appliquer cette loi si malheureusement on la vote aujourd'hui ou demain ou je ne sais quand le plus tard possible, il faudra qu'il y ait cette cause de conscience. Voilà. Merci. Monsieur Ollier, sur le 519, pour deux minutes. Merci, monsieur le Président. Il s'agit d'un amendement de précaution et de protection. Car, madame le garde des Sceaux, vous avez indiqué qu'il s'agisse d'un changement de civilisation, vous nous l'avez dit. On peut l'admettre, on l'admet bien volontiers d'ailleurs. A partir de là, plus rien, à partir du vote de cette loi, ne sera pareil pour ceux qui auront à la mettre en oeuvre. Et on peut imaginer que dans un conseil municipal, personne ne souhaite réaliser ce mariage dans ces conditions-là. Donc il faut protéger les élus. Et pour les protéger, il faut mettre en oeuvre la clause de conscience. Je ne suis pas d'accord avec mon collègue de Mazière. Je pense que celui qui a le mieux défendu la clause de conscience, c'est François Hollande au Congrès des Mères, mes chers collègues. Car il l'a fait avec un talent qui est le sien et avec une force de conviction qui est celle du président de la République devant les maires de France. Alors nous ne faisons que reprendre son argumentation. Et pourquoi une inquiétude chez ces maires ? Mme Touraine, Mme Touraine, vous avez été interrogée. Parce que nous sommes inquiets sur la PMA. Vous-même avez dit dans une interview de Métro que vous étiez favorable à la PMA. Eh bien, il serait utile que vous rassuriez les maires si vous ne voulez pas que l'on aille jusqu'au bout de la demande du vote de cet amendement. Quand M. Hollande a-t-il raison ? Est-ce que M. Hollande a raison quand il demande proposition 31 que ce texte soit voté ? Ou est-ce qu'il a raison quand il demande devant le Congrès des maires qu'il faille mettre en oeuvre la clause de conscience ? Nous sommes troublés et nous sommes inquiets. Nous voulons donc être rassurés. Voilà pourquoi nous soutenons cet amendement. Merci. M. Gosselin sur l'amendement 596. Merci, M. le Président. Moi, Président, je respecterai la clause de conscience. Moi, Président, je n'accepterai pas d'être repris en main par des associations quelques heures après mes propos tenues dans une assemblée pour m'asseoir peut-être sur quelques colibés et sifflés que j'aurais pu avoir par ailleurs. Bref, on nous ressasse à longueur de temps les engagements du Président de la République. Que n'a-t-on pas entendu sur la ratification qu'aurait donné lieu l'élection présidentielle du programme 31 et de la proposition 31 ? Eh bien, écoutez, les maires qui sont des républicains n'en déplaisent à certains dans cette salle. Nous ne reviendrons pas sur les propos précédents et je pourrais demander des excuses publiques à mon collègue Galu mais je ne le ferai pas. Je vais considérer, grand seigneur, qu'il s'agit sans doute d'un accès de mauvaise humeur mais bon, allez, je serai au-dessus de tout ça. Non, 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 mais c'est bien, comme ça, ça lui permettra de répondre et d'entretenir et moi, ça me permet de mettre ça dans l'hémicycle. Comme ça, c'est très bien et j'aurai un peu de temps de réponse pour expliquer ma position. merci monsieur le Président par avance de faire droit à son rappel au règlement. Et s'il fera un rappel au règlement, monsieur le Président, il est de droit. Mais c'est vous le Président pour fait personnel en fin de séance. Donc, moi Président, moi Président, je souhaiterais que ma majorité puisse respecter ma parole devant les maires. Eh bien, écoutez, chers collègues de la majorité, vous avez une occasion unique de remplir l'engagement présidentiel. Dites-le, faites-le. Monsieur Gallu aura la parole pour un fait personnel en fin de séance. Monsieur Ponce, sur le 655, madame Ponce, veuillez me le permettre, me permettre de vous présenter mes excuses. Mais vous avez un prestigieux prédécesseur qui peut-être embrume ma pensée. Monsieur le Président, je vous remercie. Bien sûr, je vous pardonne. Je n'ai aucun lien de parenté avec mon prestigieux prédécesseur, monsieur le ministre Ponce. Et néanmoins, c'est aussi la première fois qu'on m'appelle monsieur. Monsieur le Président, s'agissant de parler d'égalité. Madame Ponce, s'il vous plaît. Merci, monsieur le Président. Il s'agit dans cet amendement, je viens moi aussi en soutien de tout ce que mes collègues ont dit précédemment, mais de trouver une solution justement pour introduire dans notre texte la clause de conscience. Je crois que c'est très important et nous serions tous honorés sur tous les bancs de pouvoir introduire cette notion s'agissant de la responsabilité des mères et leur liberté de conscience. Sachant qu'une telle mesure concerne tous les mariages et on ne parle plus que des mariages homosexuels, mais on parle aussi des mariages hétérosexuels. Et je crois que, suite à la déclaration de monsieur le Président de la République devant les maires de France, il me semble important d'en tenir compte. Est-ce à dire que monsieur le Président de la République méprise de lui aussi tous les maires de France ? C'est la question que je me pose. Merci, madame Josette Ponce. Et je donne la parole à monsieur Frédéric Reiss sur l'amendement numéro 658. Merci, monsieur le Président. Alors, en ce moment, on parle beaucoup des maires, mais ont-ils été réellement consultés ? Ils sont quand même en première ligne pour les mariages. Un très grand nombre de maires avaient pris position contre le mariage pour tous. Et monsieur le Président de la République, en allant au Congrès des maires, savait qu'il était attendu au tournant. Ses propos étaient donc mûrement réfléchis. Quand il s'est exprimé devant des milliers de maires réunis portes de Versailles, il leur a concédé la liberté de conscience en cas de mariage pour deux personnes de même sexe. Nous, on élargit même les propos. Le lendemain, lors des questions d'actualité, madame la garde des Sceaux a refermé immédiatement cette possibilité, écartant du projet toute possibilité d'objection de conscience pour les officiers d'État civil. C'est une position position de blocage. On a dit, la loi, c'est la loi, elle sera applicable par tout le monde. C'est pourquoi cet amendement est important. La clause de conscience doit être possible pour tout officier d'État civil, maire ou adjoint. Le recours au procureur de la République en cas d'impossibilité dans une équipe municipale est de nature à sécuriser tous les mariages, quels qu'ils soient. Et c'est pourquoi la majorité devrait y réfléchir à deux fois avant de rejeter cet amendement. Merci, monsieur. Amendement numéro 769, monsieur Guénaël Huet. Merci, monsieur le Président. Jusqu'à maintenant, le gouvernement et la majorité parlementaire ont tout refusé. Refuser le recours au référendum, refuser, il y a quelques semaines, l'institution d'une commission spéciale au sein de notre Assemblée. Et si vous le pouviez, vous refuseriez même le droit d'amendement qui est pourtant le fondement de notre institution. Monsieur Poplin. Oui, oui, vous refuseriez, si vous le pouviez, ce droit d'amendement. Alors, ce qui est demandé ici, c'est la clause de conscience pour les maires. Certes, les maires sont aussi des agents de l'Etat, pas seulement les représentants des collectivités locales. Et en ce sens, ils ont l'obligation d'appliquer la loi. Mais sur le terrain du mariage, chacun se souvient que certains maires, certains siègent ici, ont fait des mariages illégaux. Et je vois mal, maintenant, ces mêmes maires, ces mêmes maires venir nous dire vous devez appliquer le principe de l'égalité alors que eux, un certain temps, ne l'appliquaient pas du tout et même violaient la loi. Alors, cette clause de conscience, elle est, mes chers collègues, d'autant plus indispensable qu'il ne s'agit pas seulement que de la cérémonie du mariage, de l'institution du mariage, mais cela va beaucoup plus loin parce qu'il y a derrière votre projet de loi, la PMA et la GPA. Alors, je me joins à ce que disait le président Christian Jacob tout à l'heure, il faudrait que les ministres qui sont au banc et peut-être madame la ministre de la Santé nous disent précisément ce qu'il en est de la PMA et de la GPA. En tout cas, cette clause de conscience, cette liberté individuelle des maires, elle est nécessaire pour les conséquences de votre projet de loi. Monsieur Philippe Vittel sur l'amendement numéro 904. Merci, Monsieur le Président, mes chers collègues. Je suis très heureux de défendre cet amendement parce que je serais vraiment très surpris qu'il ne soit pas adopté à l'unanimité. Pourquoi ? Nous avons tous deux bonnes raisons de l'adopter. D'abord, il confirme effectivement la liberté de chaque élu d'exercer sa cause de conscience et nous savons tous aujourd'hui comment cela est cher dans l'esprit de notre Président de la République. Il y a aussi le fait que cet amendement sécurise la célébration de tous les mariages quels qu'ils soient, qu'ils soient homosexuels ou hétérosexuels puisque si personne n'accepte de le promulguer, le procureur de la République désignera automatiquement quelqu'un. Donc, pour ces deux raisons, mes chers amis, je vous en joins d'adopter cet amendement. Merci. M. Paul Salen, amendement 1139. Oui, M. le Président, en annonçant au maire lors du Congrès le Président de la République qu'il pourrait faire jouer leur clause de conscience, il montrait, il admettait que ce texte puisse soulever des réserves de fonds. Alors, quand j'entends mes collègues de la majorité ici, je les trouve qui sont en parfaite contradiction par rapport au Président de la République. Mes chers collègues, la célébration du mariage entre deux personnes de même sexe ou pas de même sexe engage des intimes convictions de chaque élu et à ce titre, mérite qu'on respecte les opinions de chacun. Et c'est pour ça que cet amendement doit être accepté par nous tous. Il faut respecter les élus, il faut respecter les maires. Merci. Madame Sophie Dion sur le 1190. Monsieur Daniel Guib sur le 1213. Oui, merci Monsieur le Président. Monsieur le Président, je ne vais pas reprendre ici tous les termes et les propos employés par mes collègues qui ont très bien défendu cet amendement. Simplement, j'y adjoindrai deux points. le premier, c'est que mon collègue derrière moi, Monsieur Reiss, a indiqué que nous n'avons pas fait de sondage auprès de nos maires. Je n'ai plus de maires dans ma circonscription, je n'ai que des présidents puisque nous avons une collectivité, je les ai tous interrogés, je sais qu'ils n'étaient pas très nombreux, mais ils sont tous farouchement pour la clause de bonne conscience. Et je pense, chers amis, depuis ce matin... Je savais que ma petite boutade allait marcher. vous précisez cela. Toujours est-il, chers amis, toujours est-il, chers amis, que c'est quand même un amendement où nous pouvons être d'accord. Vous avez commencé par montrer le bon chemin en votant tout à l'heure l'amendement de notre collègue, Gennevard. Vous pouvez continuer aujourd'hui puisque franchement, ce n'est pas un débat qui va nous diviser au moins sur cet amendement. Et je pense que vous pouvez monter un effort ou tendre la main en votant pour cet amendement brillamment encore défendu par mes collègues ici présents. Merci. Merci, M. Gibbs. M. Nicolas Dwick sur le 1413. Merci, M. le Président. Nous sommes dans un texte qui touche profondément à l'humain, nous le savons. Certains peuvent être dans le déni, c'est leur droit, déni de l'altérité, déni de la différence des sexes. Ils peuvent participer à la forclusion du nom du père qu'un grand français avait beaucoup travaillé comme vous le savez. Néanmoins, en tant que médecin, nul ne peut m'obliger à faire un acte qui irait contre mon éthique et ma morale. Je pense donc que l'amendement que nous soutenons est un barrage contre une déferlante de déraison, une déferlante qui nuit ni le principe mêle à l'origine de toute source de vie humaine, quels que soient les choix respectables de tout individu adulte. Vous ne pensez en rien à ces collègues qui travaillent auprès des enfants comme je l'ai fait pendant plusieurs années, qui ont des vies déjà suffisamment compliquées dans notre société, sans repère identificatoire, sans cadre parental. Par conséquent, ayez au moins l'obligence, la décence de laisser aux élus de la République la possibilité d'avoir une conscience et une éthique et de refuser ce vent de psychose que vous faites souffler sur la France. Merci. Madame Véronique Louvagi. Merci, Monsieur le Président. Donc, cet amendement fait état de la clause de conscience. J'y aurais trois remarques. La première, c'est d'entendre les maires. D'entendre les personnes qui oeuvrent au cœur de nos territoires. En règle générale, ils ont une très grande disponibilité, un très grand dévouement, une grande énergie. J'ai en tout cas, et nous devons avoir énormément de respect pour eux. Nous devons soutenir leur action et à ce titre, nous devons les écouter. Nous ne pouvons pas ne pas les entendre. Le deuxième point, c'est de valider finalement les propos du Président de la République qui était, je vous le rappelle, au-delà de la clause de conscience puisqu'il a parlé même de liberté de conscience. C'est encore moins restrictif puisqu'une clause, par définition, est encadrée, la liberté ne l'est pas. Le troisième avantage de cet amendement, c'est qu'il ne permet pas, il ne laisse pas le soin de justifier de la prise de position au niveau de l'élu. où l'élu n'a pas à motiver ça ou ses raisons de ne pas appliquer tel ou tel acte civil. Donc, en ce sens, il n'y a aucune source de discrimination et je crois que sa rédaction nécessite que nous puissions adopter l'article 165 modifié comme il est proposé au titre de cet amendement. Merci, Madame. Le 1688, Jean-François Copé. Monsieur le Président, cet amendement, comme ceux qui viennent d'être exposés, vise au même objectif réévoquer la question de la clause de conscience pour les maires. Je veux ici rappeler que lorsque le Président de la République s'est exprimé au congrès de l'AMF, il n'a laissé place à aucune ambiguïté. Il en a fait même un engagement qui lui a valu de ne pas être hué par les maires. Même certains l'ont applaudi alors qu'il y avait quelques vraies raisons pour eux de se préoccuper de la manière dont ce gouvernement traite les maires depuis qu'il est en responsabilité. Tout à l'heure, nous avons subi un amendement par la loi qui veut que vous êtes, comment dit-on, politiquement majoritaire. Donc, vous avez juridiquement raison. Nous avons retrouvé là une ambiance qui nous rappelait pour nos jeunes années ce que nous avions vécu en 1981. Cette manière si agressive que vous avez de nous imposer par le passage d'un samedi après-midi de cet amendement qui nous a beaucoup choqués en donnant le sentiment qu'ici, les actes de mariage que nous faisions jusqu'à présent en tant que maires n'étaient pas républicains. Quelle honte d'avoir adopté un tel amendement cet après-midi. Je veux dire sur ce point que la clause de conscience a été défendue par le président de la République en un après-midi de novembre au Congrès des maires de France et qu'il me semblait que cela valait parole authentique. Je constate qu'il n'en est rien le comportement de la majorité aujourd'hui voulant obstinément s'opposer à cette clause de conscience qui est pourtant me semble-t-il une manière une nouvelle fois de respecter les consciences. Je me renvoie à une dernière remarque. Je suis comme beaucoup de mes collègues de l'opposition et je le dis ici très mal à l'aise de nous entendre dire toutes les deux phrases que nous sommes réactionnaires Monsieur Leroux conservateurs je regrette que vous vouliez incarner la modernité alors qu'en réalité vous n'incarnez que l'arrogance sur ce qui relève seulement de la clause de conscience et de l'intimité la plus profonde de chacun d'entre nous et je veux vous dire ici que je le regrette profondément. Merci. Monsieur Guillaume Chevrolier le 1733 Merci Monsieur le Président Cet amendement vise à prévoir expressément dans la loi que le maire et ses adjoints officiers d'état civil peuvent refuser de célébrer un mariage dans la mesure où le maire n'aura pas à motiver la raison du refus il n'y a donc aucun risque de discrimination de plus comme cela a été dit par mes collègues cet amendement vise tous les mariages sans préjuger du fait que le mécanisme sera utilisé uniquement pour les couples de même sexe. La liberté de conscience a d'ailleurs été reconnue ça a déjà été dit par mes collègues pendant une certaine journée du Congrès des maires par la plus haute autorité de notre République à savoir le Président de la République lors du Congrès des maires. Nous avons tous entendu ces propos exprimés d'une voix ferme entraînant l'adhésion de nombreux maires réunis à cette occasion. Et ces nombreux maires que nous avons rencontrés à l'occasion des cérémonies de vœux dans nos circonscriptions une grande majorité d'entre eux sont inquiets par ce texte. Et beaucoup d'ailleurs ont signé une pétition qui a recueilli plusieurs milliers de signatures qui expriment un véritable malaise par rapport à ce projet face au changement de civilisation qu'il entraîne dans notre société qu'il crée maintenant et derrière la perspective de la PMA et de la GPA. Donc le président de la République semblait avoir compris ce malaise avec ses propos conciliants reconnaissant le principe de la liberté de conscience l'objection de conscience existant déjà dans notre droit positif on le connaissait au niveau du service national on le connaît pour les médecins les avocats les chercheurs qui travaillent sur les embryons humains donc sur certains sujets graves sur des sujets de société et le projet de mariage en est un tous le sujet de l'altérité sexuelle et de l'éducation de l'enfant par un père et une mère c'est loin d'être négligeable donc on voit bien que c'était adapté à la situation mais dès le lendemain le président de la République est revenu sur ses propos ce qui a déçu beaucoup d'entre nous c'est la raison pour laquelle je vous demande chers collègues de reconnaître dans la loi le principe de la liberté de conscience pour les maires et les élus qui voudraient y recourir merci madame Marie-Christine Dalloz non pardon pardon monsieur Jacques Lamblin je ne vous avais pas merci je voudrais vous dire mesdames et messieurs que personnellement et j'ai pris position dans la presse quotidienne régionale j'ai l'intention si le texte passe on ne sait jamais de célébrer de célébrer les mariages homosexuels sans parce que je suis républicain attendez excusez-moi je me suis trompé excusez-moi j'avais l'intention j'avais l'intention parce que j'ai évolué parce que manifestement votre texte c'est une valise à double fond derrière ce texte il y a la gestation pour autrui et la protection mais oui et oui et derrière ce texte pas dans le texte derrière le texte et je ne veux pas être complice je ne veux pas être complice du développement d'un tel système je vous rappelle qu'à plusieurs reprises j'ai posé la question à madame la ministre êtes-vous d'accord pour pénaliser ceux qui introduiraient en France un enfant né par eux par gestation pour autrui fait un enfant fait dans un pays étranger par une pauvre fille parce que c'est ça que l'on aura à payer avec son fric et ça vous n'avez pas voulu prendre engagement sur ce plan là c'est quand même assez grave maintenant j'en viens à la PMA procréation médicalement assistée j'attire votre attention sur le fait que vous créez une inégalité j'en ai déjà parlé ce matin deuxièmement ne l'oublions pas vous créez avec la PMA une fiction invraisemblable pour l'enfant car l'enfant à un moment donné découvrira qu'il ne peut pas avoir deux mères et pas deux pères ou l'inverse et enfin réfléchissez à la dérive vertigineuse de la science madame marée-christine d'allos sur le 2116 merci monsieur le président il n'est nul besoin de revenir aux fondamentaux du contrat social théorisé par Locke Hobbes ou Rousseau pour savoir que les sociétés les civilisations se fondent sur l'encadrement par la norme de la liberté de chacun procède notamment de cela que la loi se doit d'être impersonnelle est générale et que le droit positif est subordonné aux droits de la nature aux lois de la nature votre projet de loi d'ouverture au mariage au couple du même sexe ne prévoit aucune dérogation pour objection de conscience après avoir mis ce matin par des amendements les maires sous tutelle du procureur après les avoir avoir mis en doute leur caractère républicain de ces hommes et de ces femmes qui se dévouent au quotidien dans chaque commune de France votre gouvernement aujourd'hui veut donc leur imposer le viol des consciences à tous ces maires réfractaires mais c'est cela dont il s'agit une décision du conseil constitutionnel du 27 juin 2001 a érigé la liberté de conscience au rang de principe fondamental reconnu par les lois de la république ce principe fondamental se fonde sur les articles 10 de la déclaration des droits de l'homme et sur le préambule de la constitution de 1946 c'est tout cela que vous remettez en cause en refusant la liberté ou le droit de conscience à ces hommes et à ces femmes qui oeuvrent quotidiennement pour leurs concitoyens je trouve cela déplorable et dommageable Monsieur Georges Fenech amendement 2300 Merci Monsieur Charles de la Verpillière le 2350 Merci Monsieur le Président Tout d'abord je voudrais dire que jusqu'à mon élection à l'Assemblée Nationale j'ai été maire de ma commune pendant 9 ans j'ai dû célébrer à peu près une centaine de mariages j'étais sain de mon écharpe tricolore et derrière moi il y avait la statue de Marianne et je me rappelle que j'avais bien pris soin de prendre le dernier modèle celui qui s'inspirait de Laetitia Casta bref je n'ai je n'ai jamais eu mes chers collègues je n'ai jamais eu un seul instant l'impression de présider une cérémonie monarchiste ou vaudou pour moi il était évident que la République était là c'est la première chose que je voulais vous dire la seconde c'est bien sûr l'objet de cet amendement je crois que sur un sujet aussi controversé il faut donner aux officiers d'état civil aux maires aux adjoints la possibilité de se déporter il faut leur donner une garantie de leur liberté de conscience je crois que le Président de la République a eu raison d'être l'un des premiers et le plus autorisé me semble-t-il à en parler donc j'invite nos collègues de la majorité à voter cet amendement pour se conformer au souhait du Président de la République Monsieur Jean-Claude Boucher sur le 2574 Monsieur le Président je suis bien sûr républicain et légaliste député mais également maire d'une commune de 26 000 habitants Cavaillon dans le Vaucluse que je vous invite à venir visiter d'ailleurs au pied du Luboron je fais un peu de publicité mais en tant que à côté de Châteauronard en tant que maire de cette ville de Cavaillon bien sûr tous les jours de la semaine et le samedi je célèbre des mariages et en tant que républicain et légaliste je dis bien j'assumerai demain si cette loi est votée loi contre laquelle je suis j'assumerai demain et j'assumerai les mariages dans ce cadre là donc je peux en tant que républicain et légaliste je dis bien je peux entendre que certains je peux entendre que certains demain n'aient pas se trouvent gênés par cette loi et n'aient pas envie et un problème de conscience à ce niveau là et donc la liberté de conscience cet amendement est là pour justifier cette liberté de conscience sécuriser la célébration du mariage c'est pour cela que cet amendement à mon avis sera voté d'une manière majoritaire ici au sein de cette assemblée et une fois n'est pas coutume une fois n'est pas coutume et bien pour une fois où nous pouvons être d'accord avec le président de la république actuelle je suis sûr que cet amendement sera voté à l'unanimité monsieur et ce million vous ne l'avez pas entendu nous avons demandé ici même un référendum et ce référendum vous ne l'avez pas accordé nous vous avons demandé des garanties sur la GPA vous ne l'avez pas accordé vous nous avez même accusé d'être anti-républicain peu à peu finalement vous nous accusez régulièrement pour nous imposer des idées et une loi dogmatique lorsqu'un gouvernement emprisonne les maires dans des lois idéologiques et dogmatiques la seule liberté qui leur reste c'est la liberté de conscience c'est pour ça que je vous demande unanimement de soutenir cet amendement merci madame Valérie Boyer sur le 3250 merci monsieur le président monsieur le président je crois que nous avons là avec cette proposition émanant de François Hollande l'exemple même de la duplicité de François Hollande qui paraît des amis du président de la république fait un pas en avant un pas en arrière pour mieux diviser les français et surtout éviter un camouflet lors d'une réunion solennelle cette liberté de conscience le président de la république l'a demandé pour éviter d'être mis devant ses propres turpitudes et aujourd'hui à l'heure même où le gouvernement fait la promotion des esclaves corporels en ne garantissant rien sur la GPA et qu'il nous accuse d'obscurantisme alors que paré des fausses des faux oripeaux du progrès et bien notre majorité actuelle nous pousse vers une société vraiment dangereuse où les plus faibles et les femmes en particulier seront exposées je suis très choquée de constater que aujourd'hui au motif qu'on est loin de la loi et bien on est loin des yeux et on n'est pas protégé ces choses là sont purement scandaleuses et je peux comprendre que certains ne veulent pas être complices de ce type de comportement et usent leur liberté de conscience merci madame monsieur Xavier Breton sur le 3261 oui merci monsieur le président avec ces amendements de conscience on va les appeler comme cela je crois qu'on essaye de concilier deux principes à la fois le principe de la liberté de conscience et un autre principe qui est celui de l'application de la loi sur tout le territoire oui il est normal qu'une loi quand elle est votée s'applique sur tout le territoire la question c'est de savoir si ce principe peut s'articuler avec un autre principe de valeur constitutionnelle qui est la liberté de conscience c'est un principe qui a reconnu on l'a tous dit François Hollande devant le congrès des maires avant qu'il ne se fasse taper sur les doigts par les associations militantes qui ont été reçues le lendemain de ce congrès des maires alors que nous sommes 220 députés sénateurs de l'entente parlementaire pour la famille a demandé depuis le 15 octobre à être reçu par le président de la république et que nous n'avons pas de réponse favorable à cette demande aujourd'hui le président de la république se fait taper sur les doigts par sa majorité parlementaire alors je suis surpris d'entendre dire que cette liberté de conscience serait anti-républicaine inacceptable je crois que c'est une nouvelle illustration de votre passage en force vous passez en force un texte contre une majorité de français qui refuse la filiation qui refuse l'adoption qui refuse l'assistance médicale à la procréation qui refuse la gestation pour autrui et là ce sont les élus auxquels que vous allez forcer maintenant qui n'auraient pas le droit d'exercer une liberté une liberté constitutionnelle je crois qu'avec cet amendement on va avoir la preuve que vous êtes dans l'idéologie dans le passage en force et pas du tout dans la recherche de l'intérêt de notre pays Merci Monsieur Goujon sur le 3 287 Monsieur le Président Madame la Ministre Mesdames les Ministres mes chers collègues l'amendement que je suis amené à vous proposer avec un certain nombre de mes collègues peut concilier d'une part la liberté de conscience des élus ce qui est un principe que chacun partage et qu'a rappelé d'ailleurs le Président de la République comme l'a dit mon collègue à l'instant lors du Congrès des maires avec la continuité du fonctionnement de ce même service publiqué il prévoit qu'au cas où aucun officier d'état civil de la Commune ne pourrait célébrer un tel mariage le procureur de la République aux autorités compétentes je le rappelle en matière de contentieux de l'état civil doit en être informé dans un délai maximum de 24 heures après la publication des bancs exigeant ce qui permet de garantir l'organisation du service public de l'état civil suffisamment en amont de la célébration pour assurer la continuité du fonctionnement de ce service ce principe constitutionnel nécessite que la loi soit appliquée bien sûr et dès lors il appartiendra au procureur de désigner parmi les officiers d'état civil de la Commune considéré dans cette fonction bien sûr comme des agents publics celui qui sera requis d'office pour célébrer le mariage les deux principes seront ainsi parfaitement conciliés l'officier d'état civil aura fait part de son opposition en exerçant sa clause de conscience à laquelle le président de la République engageait encore les maires lors de ce congrès auquel il a pris la parole et la continuité du service public sera assurée par la réquisition de celui-ci je vous remercie merci monsieur Bernard Perru sur le 3587 oui mes chers collègues si la loi de la République doit bien sûr s'appliquer à tous et par tous la loi en comptant que nous discutons est d'une autre portée je rappellerai que la liberté de conscience est le droit de l'individu d'avoir le choix de son système de valeurs et des principes qui guident son existence c'est pourquoi d'ailleurs le président de la République est fidèle à l'article 18 de la déclaration universelle des droits de l'homme cette déclaration qui nous rappelle que toute personne a droit à la liberté de conscience de religion et de pensée c'est la raison pour laquelle un certain nombre de maires aujourd'hui sont bouleversés par la réforme que nous leur proposons que vous leur proposez et qu'ils souhaitent justement pouvoir avoir cette liberté de conscience garder à l'esprit cette citation d'un auteur bien oublié qui était Alfred De Vigny qui disait que la conscience ne peut avoir tort parce que la conscience appartient à chacun et vous ne pourrez obliger un officialité civil et bien à pouvoir présider en mariage dès lors que celui-ci ne se retrouve pas dans les valeurs qui sont les siennes parce que le mariage est une institution une institution de la République et qu'elle a été fondée ainsi écrite ainsi et voulue ainsi par conséquent respectons les maires et respectons le président de la République Merci Monsieur Eric Woerth sur le 3824 Oui Monsieur le Président il faut évidemment accepter la liberté de conscience sur un texte de cette nature le président de la République lui-même et nous sommes nombreux à l'avoir rappelé devant l'ensemble des maires de France c'est-à-dire pas vraiment une réunion anecdotique a pris cet engagement vous êtes très sensible aux engagements du président de la République on le voit bien vous en égredez les numéros quand il prend un engagement il faut le respecter c'était pas au détour d'une interview c'était dans le cadre d'un discours préparé mûrement réfléchi j'imagine c'était une parole du président de la République au maire de France et donc cette liberté de conscience il faut la respecter il n'y a aucune raison de ne pas permettre au maire d'appliquer cette liberté de conscience d'autant plus que ça ne nuit pas évidemment à la possibilité de procéder au mariage et ça ne préjuge pas non plus de nos positions personnelles sur ces points-là je voudrais ajouter également aux demandes de mes collègues concernant la ministre de la Santé Madame la ministre vous êtes présente sur ces bancs vous êtes nombreux aujourd'hui il y a beaucoup de ministres un samedi après-midi nous nous en réjouissons mais je crois que nous avons besoin de vous entendre vous avez pris des positions sur la PMA c'est un sujet qui nous préoccupe très lourdement donc nous voudrions entendre votre position sur ce sujet qui est un sujet éminemment lié au texte que nous examinons aujourd'hui madame Genevard sur le 4627 merci monsieur le président mes chers collègues je voudrais vous inviter à méditer la formule de la sagesse populaire s'il vous plaît c'est fatigant là écoutez moi sinon vous n'allez pas savoir l'objet de la méditation le prononcé fait foi alors le prononcé fait foi plus qu'aucun autre le président de la république se doit de respecter la parole donnée surtout lorsque cette parole est délivrée à des milliers de maires retirer cette parole sous la pression d'une inter-LGBT courroucée venue dès le lendemain exiger son tribut et pas n'importe lequel le tribut c'était le reniement de sa propre parole la parole présidentielle et bien il y a deux explications à cela la première explication celle à laquelle je ne veux pas croire ayant beaucoup de respect pour la fonction c'est que le président de la république aurait ainsi manœuvré pour se ménager les maires et ne pas fâcher les LGBT je ne peux pas y croire la deuxième explication est que finalement le président de la république a accepté l'idée que cette loi interpellait la conscience et rien d'étonnant à cela puisque la liberté de conscience est un principe à valeur constitutionnelle depuis une décision du conseil constitutionnel de 1977 elle est reconnue aux médecins elle est reconnue aux chercheurs par exemple qui ne peut pas contre sa conscience participer à des recherches sur des cellules embryonnaires alors pourquoi pas l'officier d'état civil je voudrais simplement réagir à un propos de notre collègue Gallu que j'ai entendu M. Gilles Lortan sur le 4719 oui merci M. le Président je suis adjoint maire d'une commune de 50 000 habitants et à ce titre j'ai très clairement affirmé dès les prémices de ce projet de loi que si cette loi est votée je l'appliquerai naturellement mais je comprends que certains de mes collègues au sein même de l'exécutif auquel j'appartiens mais également dans toutes les communes du territoire métropolitain et également dans les départements d'outre-mer puisse ne pas partager ce point de vue et faire jouer la clause de conscience pour refuser de célébrer des mariages de personnes de même sexe le Président de la République a reconnu et plusieurs d'ici d'entre nous l'ont rappelé la faculté pour un maire de faire valoir cette clause de conscience il est vrai que le lendemain il s'est dédié mais nous n'en sommes pas à un revirement près en outre je dois aussi rappeler que cette clause de conscience s'il vous plaît je dois rappeler que cette clause de conscience n'est pas nouvelle déjà la loi Veil en 1975 avait accordé aux médecins la clause de conscience en matière d'avortement en se fondant sur le préambule de la constitution de 46 selon lequel nul ne peut être lésé dans son travail ou dans son emploi en raison de ses origines de ses opinions ou de ses croyances et le conseil constitutionnel le 27 juin 2001 a décidé que la liberté de conscience constitue l'un des principes fondamentaux reconnus par les lois de la république en référence à l'article 10 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen nul ne doit être inquiété pour ses opinions même religieuses pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi c'est la raison pour laquelle je voterai avec mes collègues cet amendement madame Geneviève Lévy sur le 4788 oui merci monsieur le président mesdames et messieurs les ministres lorsque je célèbre un mariage j'ai souvent l'occasion de dire en commençant mon propos aux personnes que j'accueille que pour moi c'est un moment tout à fait particulier dans ma vie d'élu c'est un moment particulier parce que il est chargé de symboles de symboles républicains parce que on est investis dans le cadre de nos fonctions d'une mission tout à fait spécifique et propre justement au mandat qui nous est confié et c'est la raison pour laquelle je pense que chaque maire doit pouvoir célébrer ou non en conscience en conscience cet acte tout à fait spécifique et particulier il doit pouvoir le célébrer le célébrer en conscience et donc cet amendement est important parce qu'il préserve à la fois cette liberté de conscience et il permet aussi bien sûr et nous y sommes tous serez attachés que la loi puisse s'appliquer merci merci monsieur Julien Aubert merci monsieur le président alors lorsque les maires en 2008 ont été élus ils ne pouvaient imaginer que l'exercice des conditions de leur mandat serait substantiellement affecté par la nouvelle législature qui est la nôtre et c'est je crois la principale raison qui explique qu'on leur garantisse la liberté de conscience je voudrais souligner ici trois paradoxes trois paradoxes de la majorité le premier paradoxe c'est celui qui tendrait à présenter la réforme présentée par madame le garde des Sceaux comme une réforme équivalent à celle présentée par madame Veil or paradoxe c'est que lorsque l'on a voté le texte sur l'interruption volontaire de grossesse on a justement garanti la liberté de conscience le deuxième paradoxe c'est que la majorité veut absolument faire passer ce texte au motif qu'il était dans le programme de François Hollande en disant nous sommes là pour appliquer son programme pourtant il a pris l'engagement qui est la liberté de conscience sur ce texte et cet engagement là vous ne voulez pas le faire respecter le troisième paradoxe c'est votre fameux argumentaire lors de la discussion générale vous nous avez dit il faut voter ce mariage parce que ça n'enlève rien aux couples hétérosexuels alors je vous pose la question si nous votons la liberté de conscience pour les mères qu'est-ce que ça enlève au juste à ceux qui veulent se marier puisque de toute manière ils auront un officier d'étape civile je vous rappelle que la déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen dit la liberté consiste à faire tout ce qui ne nuit pas à autrui vous invoquez à tout bout de champ la République je vous rappelle que la République c'est l'égalité que vous chérissez tant mais c'est aussi la liberté et je ne croyais pas que je serais amené à expliquer à des élus de la République pourquoi il faut voter pour la liberté en l'occurrence je terminerai sur l'article 18 de la déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen toute personne a droit à la liberté de conscience et de religion mais visiblement ça ne s'implique plus en France merci monsieur Alain Leboeuf sur le 5203 monsieur le président moi aussi j'étais présent en porte de Versailles lorsque monsieur le président de la République a eu une parole très forte en permettant donc cette liberté de conscience j'ai fait partie de ceux qui ont osé l'applaudir il a eu une parole aussi j'ai envie de dire et j'ai envie de la qualifier de courageuse nous avons été très très nombreux les maires à apprécier cette parole forte et c'est pour ça qu'on compte aujourd'hui vraiment sur cette majorité ici en place pour soutenir cette parole forte on ne pense à aucun moment vous qui le soutenez sans faille que vous ouvriez aujourd'hui une brèche dans ce soutien qui est sans faille cette brèche qui aurait pu qui pourrait être utilisée par la presse donc on compte vraiment sur vous et lorsque nous sommes députés dans des milieux plus ruraux on voit bien la différence qu'il peut y avoir entre les plus grandes villes où il y aura évidemment un adjoint qui acceptera de marier des couples de même siècle mais dans les milieux les plus ruraux et bien il va falloir qu'on trouve une solution et cet amendement permettra effectivement de pouvoir célébrer les mariages donc c'est pour ça qu'on compte sur vous pour que vous puissiez nous soutenir dans cet amendement monsieur Guillaume l'arrivée sur le 5266 mes chers collègues parce que nous sommes tous républicains nous sommes tous très respectueux de la fonction du chef de l'état quel qu'il soit et nous sommes très attentifs à ces déclarations nous avons été nombreux pour le citer je voudrais très précisément lire les trois phrases dont nous parlons depuis quelques minutes pour que chacun les ait à l'esprit les maires dit monsieur le président de la république sont des représentants de l'état ils auront si la loi est votée à la faire appliquer mais mais il y a toujours la liberté de conscience la conception de la république vaut pour tous les domaines c'est à dire que la loi s'applique pour tous dans le respect néanmoins de la liberté de conscience alors je me tourne très directement vers madame le garde des Sceaux ministre de la justice nommée par le président de la république de deux choses l'une madame la garde des Sceaux soit vous considérez que les déclarations du président de la république faites devant les maires de France sont inopérantes sans intérêt jetées en l'air et auquel cas vous repousserez les amendements que nous vous présentons soit vous considérez au contraire que le chef de l'état a parlé pour dire quelque chose vous considérez alors que la liberté de conscience doit trouver une traduction juridique dans cette loi et alors vous accepterez les amendements qui vous sont soumis je donne la parole à la commission et au gouvernement d'abord pour qu'on ait la commission quel est votre avis sur j'allais dire l'amendement numéro 59 les 89 amendements identiques sur les 89 amendements identiques je crois que la première chose à dire monsieur le président et on peut illustrer le propos en regardant les pays qui ont ouvert dans leur législation le mariage au couple de même sexe on peut dire avec une certaine assurance que dans notre pays aucune commune ne refusera le mariage de personnes de même sexe aucun maire ne refusera le mariage au couple de même sexe et au delà je suis persuadé que tous les élus qui y sont invités iront dans leur famille chez leurs amis au mariage de couple de même sexe et que ça contribuera comme ça l'a été dans tous les pays à faire accepter à ceux qui aujourd'hui le refusent le mariage au couple de même sexe c'était propos liminaire il me semble difficile et c'est pour cette raison que la commission a repoussé l'ensemble de ces amendements il me semble difficile de concevoir que la loi puisse reconnaître à un officier d'état civil la faculté de ne pas exercer une compétence qui lui est dévolue par la loi le l'officier d'état civil exerce au nom de l'état il exerce des fonctions sous le contrôle du procureur de la république et ne dispose pas ne dispose pas de pouvoir de marge de manœuvre de pouvoir d'appréciation personnelle j'ajoute que sur trois amendements j'ajoute que sur trois amendements le 61 59 et le 19 vous prévoyez le recours au préfet si jamais le maire le refusait ou le recours au procureur de la république qui désignera d'office quelqu'un ou la possibilité dans le 19 que les futurs époux saisissent le procureur quelle image cela donnerait de la république que d'accepter le mariage des couples de même sexe et de les renvoyer vers un procureur de la république avec une réquisition je trouve que ce serait un signe vraiment défavorable par ailleurs vous avez beaucoup parlé dans vos justifications et j'imagine que ça fait partie de vos motivations en tant qu'élu local peut-être en tant que maire et j'ai là quelques citations effectivement de maires qui ont durant ce débat émis une volonté plus ou moins forte de se retirer et en tout cas de ne pas marier des couples de même sexe on a entendu dans vos arguments ce qu'on entend depuis le début de ce débat votre crainte vos frémissements peut-être face au fait que des enfants puissent être élevés par des couples de même sexe on a entendu parler de la procréation médicalement assistée de la gestation pour autrui et je m'inquiète et je m'inquiète est-ce qu'aujourd'hui est-ce qu'aujourd'hui vous demandez au couple hétérosexuel un certificat de capacité parentale est-ce qu'aujourd'hui vous demandez au couple hétérosexuel un certificat de non-stérilité est-ce qu'il faudra à l'avenir exiger des couples qui s'engagent un engagement par lequel ils se conforment dans la construction de leur famille à l'éthique du maire qui les marie non évidemment que non le maire il préside au destin de sa commune certes il les représente l'ensemble de ses citoyens de ses habitants mais devant un couple qui vient vers lui pour se marier sa conscience s'efface ses compétences sa morale son éthique ses états d'âme s'effacent il doit s'effacer devant la république ce qui est important je l'ai dit c'est son écharpe tricolore et rien d'autre merci avis du gouvernement pardon madame la garde des Sceaux je tiens à vous avertir que sur ces amendements je suis saisi d'une demande de vote par le groupe UMP ils ont demandé un scrutin public donc le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale madame le groupe UMP a demandé madame la garde des Sceaux monsieur le président mesdames et messieurs les députés d'abord je voudrais saluer les maires qui ont dit très clairement que malgré l'opposition à ce texte leur opposition à ce texte et donc la forte probabilité encore quoique je crois que nos travaux servent à éclairer aussi l'appréciation du projet de loi qui vous est soumis en tout cas malgré la probable forte probabilité qu'ils ne votent pas ce texte si le texte est voté ils l'exécuteront ils l'appliqueront donc ils exécuteront leur mission de maire je veux les saluer particulièrement parce que je crois qu'il était temps que par ces voix de l'opposition l'image des maires de France qui sont des maires républicains soit réhabilitée parce que je reste persuadée que c'est l'attitude qu'adopteront dans leur très grande majorité les maires de France et aussi bien dans nos milieux urbains que dans nos milieux ruraux je rappelle que les maires sont des officiers d'état civil et que c'est donc par délégation de l'état qu'ils célèbrent des mariages et en cette qualité d'officier d'état civil ils ne peuvent pas s'opposer à l'application d'une loi républicaine s'il vous plaît s'il laissez parler la ministre s'il s'il l'advenait la loi ne le prévoira pas sauf si la majorité sauf si la majorité de cette assemblée majorité et opposition comprise décidait de voter le gouvernement donne son avis l'avis est défavorable à cet amendement donc défavorable à ce que la loi prévoit une clause de conscience pour les seuls agents publics pour les seuls agents publics parce que je vous rappelle que la clause de conscience n'existe pour aucun agent public un agent public peut s'opposer à un ordre illégal mais il ne peut pas invoquer une clause de conscience tout simplement parce qu'en qualité d'agent public il doit exécuter des principes constitutionnels dont le premier est la neutralité du service public principe constitutionnel considéré par le conseil constitutionnel comme le corollaire du principe d'égalité la liberté du mariage doit s'imposer en tant que principe constitutionnel parce que la liberté du mariage relève de la liberté personnelle consacrée dans le bloc de constitutionnalité aux articles 2 et 4 de la déclaration universelle des droits de l'homme et qu'il n'y a aucun élément qui justifie qu'un agent public et en l'occurrence les maires officiers en tant qu'officiers d'état public agissent en tant qu'officiers d'état public il n'y a aucune raison qu'un agent public ne respecte pas ces principes constitutionnels par conséquent je ne crois pas utile de rappeler parce que je ne voudrais pas avoir l'air d'abord de redire aux maires des choses qu'ils savent parfaitement ensuite de rappeler ensuite de rappeler des dispositions légales parce qu'elles sont juste légales c'est à dire que déjà aujourd'hui si un maire ou ses adjoints décidaient de ne pas appliquer la loi quelle qu'elle soit célébrer un mariage ou accomplir par un autre acte en tant qu'officier d'état civil il reviendrait dans un premier temps au représentant de l'état c'est à dire au préfet soit de se substituer au maire soit de désigner d'office un officier pour célébrer le mariage en l'occurrence il reviendrait également au procureur de la république conformément aux dispositions du code civil d'intervenir et puis si l'un ou l'autre le juge est nécessaire à faire procéder à la mobilisation des autres dispositions qui viennent derrière c'est à dire celles à caractère administratif ou à caractère pénal je le rappelle juste comme ça parce que pour rappeler simplement que nous sommes dans le cadre du droit nous sommes dans le cadre du droit nous sommes dans le cadre du code civil que les maires connaissent par coeur le code civil et le code général des collectivités territoriales que les maires connaissent par coeur qu'ils appliquent régulièrement et pour ma part je conçois évidemment ce débat je le conçois ce débat mais le gouvernement est formellement formellement sans la moindre nuance opposée à ces amendements et donc émet un avis défavorable et je suis absolument sûre que ça ne posera aucun problème à l'immense majorité des maires de France et d'outre-mer et d'outre-mer merci madame la ministre monsieur le président Jacob pour un vrai rappel au règlement monsieur le président je sais que vous ne pouvez pas en douter mais non 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 on est dans un vrai rappel au règlement sur la base de l'article 58 sur le bon déroulement de nos débats je note une présence très nombreuse des ministres au banc on s'en félicite merci merci pour eux merci 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 allez on se rasse donc depuis le début de ce débat nous sommes habitués à voir les députés godillot les députés du PS même pas un amendement pas une intervention mais nous découvrons maintenant les ministres godillot qui viennent ici faire de la représentation qui sont incapables d'intervenir non madame Touraine qui avait pris position monsieur Jacob sur la PMA et qui aujourd'hui attention quand même est incapable de défendre le point de vue qui était le sien la ministre de la justice qui fait quasiment un procès en incompétence au président de la république puisqu'elle l'attaque très violemment lorsqu'il a défendu le droit de conscience des maires moi je souhaiterais enfin que ces ministres puissent prendre la parole et que madame Touraine nous explique clairement quelle est sa position sur la PMA parce que c'est ce que justifie la clause de conscience monsieur Jacob j'entends les propos qui peuvent être utilisés je sais que le godillot est une très bonne chaussure qui permet d'aller loin mais attention au terme employé quand on parle des membres du gouvernement je pense qu'il y a des choses qui ne se font pas monsieur Leroux pour un rappel au règlement on est quand même l'Assemblée nationale Monsieur le Président je trouve que l'intervention de Christian Jacob est absolument indigne pour nos débats absolument indigne à quoi cela sert-il à quoi cela sert-il pour la sérénité d'un débat que vous voulez sur le fond et sur lequel nous intervenons mais nous constatons que nous sommes en accord avec ce texte du gouvernement et une nouvelle fois je vous le dis nous assumons qu'il y ait dans cet hémicycle d'un côté les progressistes et de l'autre côté les conservateurs et les réactionnaires et vous en faites la démonstration à tous les moments alors voyez moi je me félicite que le gouvernement soit tout entier mobilisé autour de ce texte qu'il donne le signe du rassemblement qu'il donne le signe de ce que veulent les français et je vous le dis monsieur Jacob nous attendons autre chose de la part de l'opposition je ne sais pas si là vous faites bien le métier de clown que vous définissiez tout à l'heure mais ce que je souhaiterais c'est que vous assumiez enfin vos responsabilités et surtout vos idées et vos convictions allez je vous propose maintenant que l'on prenne les orateurs qui sont prévus pour répondre à la commission et au gouvernement et je commencerai par madame Pompili merci monsieur le président évidemment ces amendements sont tout à fait inacceptables et le groupe écologiste votera contre pour une raison simple et évidente la loi c'est la loi les maires en tant qu'officiers d'état civil doivent la faire respecter à ce titre à ce titre je trouve assez intéressant justement je vais vous répondre sur ça que vous fassiez allusion au mariage de Bègle à chaque fois pour parler de la clause de conscience sans revenir sur le fait que vous étiez les premiers à critiquer vertement l'initiative de Noël Mamère je vous rappelle qu'il a fait ce qu'on appelle un acte de désobéissance civile c'est à dire qu'il a violé la loi en toute conscience et en toute connaissance de cause en sachant qu'il allait devoir en payer le prix et il a effectivement été poursuivi et suspendu ce qui est parfaitement normal donc ça n'a rien à voir en outre et là sur le fond sur le fond ces amendements à juste titre risqueraient d'ouvrir une boîte de Pandore jusqu'où va la clause de conscience que vous appelez est-ce que est-ce que à ce moment-là vous allez dire à quelqu'un un maire qui n'aime pas les mariages mixtes va-t-il pouvoir utiliser cette clause ou alors ou alors puisque vous puisque vous voyez la GPA partout c'est quand même fou là on parle de gens qui viennent devant le maire pour dire qu'ils veulent se marier vous voyez la GPA bien et bien allons sur cet exemple de la GPA à ce moment-là allez-vous demander au couple qui se présente devant vous hétérosexuel ou homosexuel s'il va pratiquer une GPA et dans ces cas-là allez-vous invoquer la clause de conscience pour ne pas les marier allez-vous invoquer la clause de conscience pour ne pas marier des couples de personnes âgées puisqu'ils ne pourront pas procréer enfin jusqu'où irons-nous vous voyez bien moi je respecte trop les mères pour leur créer cette insécurité juridique et donc évidemment nous voterons contre ces amendements merci merci madame monsieur Gosselin merci monsieur le président je voudrais moi aussi saluer la présence des nombreux ministres qui nous rejoignent cet après-midi et je me réjouis à l'avance et je me réjouis à l'avance d'avoir à souffrir d'avoir à souffrir la réponse que nous fera notamment madame la ministre Marisol Touraine elle qui s'épanche si bien dans la presse sur la PMA je ne doute pas qu'elle nous fasse l'honneur de ses propos devant la représentation nationale ceci étant ceci étant j'entends ce que nous dit la ministre garde des Sceaux le maire je la cite doit s'effacer devant la république très bien mais le maire doit-il s'effacer devant les principes qui fondent la république or au rang de ces principes figure madame la garde des Sceaux figure la liberté de conscience et il ne s'agit pas ici d'appeler les maires à l'insurrection il s'agit de leur reconnaître un principe constitutionnel et de le mettre en forme de l'organiser dans le texte afin que justement nul ne soit dans l'illégalité donc vous comprendrez pourquoi nous défendons avec force cet amendement et que bien sûr nous voterons pour merci madame Marie-Georges Buffet merci monsieur le président un collègue de l'opposition a dit que nous refusions cet amendement par idéologie c'est pas par idéologie c'est par attachement au fonctionnement normal de la république qui doit assurer partout sur les territoires les mêmes droits aux citoyennes et aux citoyens en délégant des actes civils de l'état au maire la république garantit une égalité de traitement des citoyens sur tout le territoire en remettant en cause par la clause de conscience l'effectivité du droit au mariage vous rompez cette égalité de traitement en plus comme l'ont dit d'autres collègues je vois pas très bien comment vous allez faire dans la pratique vous qui êtes pour beaucoup des maires parce que vous nous dites nous allons élargir cette clause de conscience à tous les mariages mais quand vous avez un doute que moi ça m'est arrivé d'avoir lorsque je procède à un mariage sur l'état civil d'un des futurs époux sur le consentement d'une future épouse automatiquement nous faisons appel au procureur nous avons les outils pour empêcher que ce mariage ait lieu alors quel autre dans quel autre cas mesdames et messieurs dans quel autre cas pour tous les mariages vous allez faire appel à votre clause de conscience je ne vois pas très bien les cas concernés mais peut-être que vous allez nous éclairer alors je reviens maintenant au mariage pour tous la loi est votée et vous dites je me posais mais dans un raisonnement monsieur Gosselin soyez calme dans un raisonnement on peut imaginer un futur tel que je l'imagine et vous poser une problématique vous permettez monsieur Gosselin vous permettez bon je vous remercie beaucoup monsieur donc la loi est votée imaginons ça vous gêne mais enfin vous pouvez rêver un peu vous avez à marier vous avez à marier deux hommes ou deux femmes et plusieurs d'entre vous nous disent c'est pas le mariage mais c'est la PMA la PMA et alors vous allez demander à ce couple s'il envisage une PMA j'ai entendu un autre qui disait et puis enfin l'intérêt des enfants alors vous allez demander des garanties à ce couple sur comment il va pouvoir s'occuper de ses enfants comment vous allez faire elle est inapplicable votre clause de conscience et j'ajoute en ce qui concerne la PMA je ne comprends plus excusez-moi c'est une question vous posez beaucoup de questions on peut en poser une aussi lorsque vous parlez de la PMA comme quelque chose d'absolument terrible vous parlez la PMA pour qui vous êtes contre la PMA en général expliquez-vous un peu plus là-dessus parce que vous allez être contre aussi la PMA pour les couples vous remettez en cause la loi sur la PMA parce que ne nous parlez pas de la GPA la GPA n'est pas autorisée en France alors restons sur la PMA et expliquez-vous sur la PMA merci madame la parole est à Marcel Rogemont vous avez été mes chers collègues d'abord je salue tous les ministres qui sont ici présents je les remercie de leur présence vous avez été nombreux à invoquer les paroles du président de la république enfin une partie des propos du président de la république car le président de la république a dit je connais les débats qu'il suscite ils sont légitimes dans notre société comme la nôtre les maires sont des représentants de l'état ils auront si la loi est votée à la faire appliquer mais je vous dis qu'il y a aussi la possibilité de délégation qui existe à l'intérieur des textes de loi actuel il y a quelques instants il y a quelques instants alors même que sur un amendement on évoquait d'associer le mot républicain au mot mariage vous vous êtes élevé monsieur le président de l'UMP pour dire mais les maires sont des républicains et aujourd'hui là et dans cet instant vous nous proposez une république à la carte une république balkanisée comme si lorsque l'on était officier d'état civil c'était pour faire pour faire état de ces états d'âme je crois qu'il y a là devant cette question à rappeler que la république elle est indivisible et lorsque l'on a l'honneur de représenter la république ça va de pair avec les obligations et je demande à chaque député de bien réfléchir sur cet amendement tant il est vrai que cet amendement va bien au-delà de la question qui nous occupe c'est-à-dire celle du mariage de couple de même sexe demain un maire pourra dire tiens je ne vais pas marier deux personnes issues de l'immigration et si vous me rappelez et si je peux rappeler si je peux revenir en arrière de 220 ans je serais tenté de dire qu'un maire pourra refuser de marier deux juifs deux protestants deux comédiens oui parce que il a fallu attendre la première république en 1792 pour que le mariage soit ouvert à tous c'est-à-dire quel que soit son son état c'était François-Joseph Talma qui a demandé à la première république de cela ce que je veux dire au travers de cela c'est que lorsque l'on est la république lorsque l'on représente la république la liberté de conscience mes chers collègues le respect de la liberté de conscience il est d'abord dû à nos concitoyens c'est à eux que l'on doit le respect de la liberté de conscience et non pas d'abord aux serviteurs de la république merci monsieur Mariton monsieur le président il y a l'homme ou la femme l'élu et il y a le principe et notre amendement a le mérite d'essayer de concilier l'un et l'autre le rapporteur dans un développement assez curieux nous a expliqué que au fond le mariage c'était un mannequin en carton sur lequel on mettait une écharpe et que cela faisait le mariage il faut avoir peu de connaissance de ce que sont les mariages leur importance dans notre pays pour dire les choses ainsi l'amendement je le rappelle ne dispense pas l'officier d'état civil de faire le mariage vous semblez oublier cela cet amendement est en réalité écrit avec beaucoup de précaution et la recherche du pragmatisme du fonctionnement opérationnel il dit que l'officier d'état civil peut parce que c'est une personne dire qu'il a une objection et en même temps l'organisation proposée par l'amendement fait que l'état impose que dans la commune il y ait un officier d'état civil qui fasse le mariage et si je peux me permettre par construction dans ce que nous proposons c'est le plus souvent une personne qui aura refusé mais qui aura donc dit en tant que personne qu'elle formule une objection et parce que l'autorité publique lui commande de le faire se soumet à l'autorité publique car il en est ainsi en effet dans la république je trouve que c'est une construction pragmatique qui respecte l'énoncé du président de la république car respectons ce que le président de la république a dit et mesurons en même temps que la traduction immédiate n'était peut-être pas si facile que cela nous avons le mérite de chercher et de proposer une traduction alors que l'exécutif ne l'a pas fait j'ajoute simplement monsieur le président aussi car le propos de madame Buffet était très intéressant que cet amendement c'est peut-être pas pour ça qu'il a été écrit comme ça initialement mais permet en effet de mieux résoudre des situations concrètes auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui de mariage où le consentement nous paraît insuffisamment éclairé où nous transmettons au procureur le plus souvent pour nul effet et là on a enfin un dispositif qui permet de prendre cette dimension du sujet au sérieux avec une réponse opérationnelle le seul inconvénient de cet amendement c'est qu'il est opérationnel et qu'il fonctionne monsieur Dufault merci monsieur le président je crois que vous avez affirmé clairement et avec raison que la liberté de conscience était un principe que c'était une réalité dans notre république et que ce principe était constitutionnel en conséquence si c'est un principe supérieur à tout il n'est pas nécessaire de le mettre dans chaque loi puisque ce principe s'impose de lui-même mais dans le cas qui nous intéresse la qualité de maire est double si je puis m'exprimer ainsi comme tout individu et vous l'avez dit le maire a le droit à titre personnel d'exercer toute liberté de conscience mais lorsque le maire est officier d'état civil ce n'est plus sa personne qui est concerné c'est uniquement l'officier d'état civil qui en liaison avec le procureur effectue cet acte d'état civil comme agent de l'état dès lors dès lors vous me permettez je ne vous ai pas interrompu dès lors il peut avoir la conscience qu'il veut et personne ne va s'opposer à sa conscience personnelle mais il doit exercer la mission pour laquelle et la fonction pour laquelle il a été élu car là il est une fois de plus officier d'état civil représentant de l'autorité qu'il a reçu et devant le principe d'égalité pour tous les citoyens de sa commune et je prendrai un exemple il y a une loi il y a parmi vous peut-être ailleurs des personnes des élus qui au nom de la liberté de conscience sont opposées à l'IVG ont voté contre l'IVG cette loi pourtant s'impose à tous allez-vous demander à un couple et en particulier à l'épouse si elle a pratiqué l'IVG ou non avant de savoir si vous allez la marier ou pas voyez vous permettez non 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 mais je vous demande j'ai pas terminé monsieur Jacob je n'ai pas terminé et je dois dire que j'étais un peu choqué par j'allais dire le niveau de vos propos mais ceci étant je reviens à mon exemple donc une fois de plus une fois de plus l'IVG est la loi et maintenant chacun doit la respecter pour ce qui est du mariage pour tous moi je fais confiance aux maires et je suis bien persuadé que si cette loi est adoptée elle le sera dans très peu de temps vous vous rendez compte que vous avez posé un faux problème car ça passera dans les mœurs et les maires sont au service de la population et de la république monsieur fromantin monsieur le président mesdames et messieurs les ministres chers collègues le sujet qu'on évoque et cet amendement a une lecture peut avoir une lecture très précise quand on célèbre un mariage quand on lit les différents articles il y a un moment vous le savez on évoque comme finalité l'intérêt de l'enfant ça ne nous a pas échappé hier soir et dans les débats qu'on a depuis plusieurs jours que la lecture de l'intérêt de l'enfant amène des approches et des conclusions extrêmement différentes selon les positions et selon les convictions que les uns et les autres peuvent avoir donc dans cet amendement il y a justement au coeur de cet amendement cette problématique de l'intérêt de l'enfant qui sous-tend depuis plusieurs jours nos débats ensuite et laissez-moi terminer ensuite le discours du président de la république au congrès des maires dit trois choses il dit les maires auront si la loi est votée à la faire appliquer on est d'accord là-dessus il dit la loi s'applique pour tous on est d'accord là-dessus il dit dans le respect de la liberté des consciences c'est ce qu'on veut ajouter au travers de cet amendement il me semble que là on a l'opportunité à la fois de justement respecter fort de la finalité de l'intérêt de l'enfant son intérêt et nos convictions en étant parfaitement compatibles avec le message clair avec la voix de l'état exprimé par le président de la république au moment du congrès des maires merci sur le vote de l'amendement 59 et des amendements identiques nous allons maintenant procéder au scrutin je vous prie de bien vouloir regagner vos places le scrutin est ouvert le scrutin est clos voici le résultat du scrutin votant 349 suffrage exprimé 345 majorité absolue 173 pour 101 contre 244 l'assemblée nationale n'a pas adopté monsieur Leroux monsieur le président je vous demande une courte suspension de séance s'il vous plaît la séance est suspendue pour 5 minutes nous en venons à l'amendement numéro 61 sur lequel j'ai 78 amendements identiques et je donne la parole à monsieur Marc Lefeu merci monsieur le président ce qui m'a surpris préalablement à ce débat c'est que j'ai rencontré beaucoup de maires et beaucoup de maires qui m'ont parlé des célébrations qu'ils effectuaient dans leur commune et j'ai compris à cette occasion monsieur le président que ces célébrations les engageaient les engageaient pas comme on fait un métier mais les engageaient à titre très personnel c'est pour ça que je milite pour la clause de conscience et c'est pour ça que cette série d'amendements s'organise non pas autour du procureur mais autour du représentant de l'état et du préfet ces maires sont tellement troublés que beaucoup étaient dans les manifestations et en Côte d'Armor à Saint-Brieuc nous avons une manifestation qui a réuni 1000 personnes ce qui est beaucoup pour un département très dominé par la gauche la manifestation concurrente réunissant péniblement 200 personnes dans ces 1000 personnes il y avait des maires munis de leur écharpe ça veut dire quelque chose nous devrions les entendre on a la solution pratique les célébrations auront lieu en définitive mais en même temps on respecte la clause de conscience qui est inscrite dans notre constitution ce faisant nous respectons nos deux traditions celle des cathédrales et celle des encyclopédistes nous devons pouvoir le faire et nous rassembler sur ce sujet c'est un défi démocratique que nous vous lançons un défi démocratique qui devrait nous rassembler sous ce temps que nous sommes la clause de conscience c'est ce qui permet de résister aux désidéologies c'est ce qui permet d'éviter les dérives c'est ce qui permet d'exprimer une résistance pacifique c'est ce qu'ils nous disent très concrètement ces maires dans un monde de plus en plus technique et technologique nous le voyons notamment dans le domaine de la procréation PMA gestation pour autrui la conscience c'est ce qu'il nous reste pour demeurer des hommes et des femmes et ne pas devenir des robots l'obéissance n'est pas une valeur humaine la valeur humaine la plus forte elle a été exprimée en d'autres circonstances par de très grands hommes et consiste parfois à dire non Monsieur Patrice Martin-Lalande sur l'amendement 123 Merci Monsieur le Président Mesdames et Messieurs collègues il ne s'agit pas de ne pas faire appliquer la loi nous sommes intérieurement tous convaincus qu'il faut l'appliquer la loi quelle qu'elle soit mais seulement de permettre son application par une autre personne cet amendement 123 comme celle de mes collègues concilie la liberté de conscience telle que on a rappelé l'existence et l'importance le Président de la République lui-même au moment du congrès des maires et l'application de la loi en assurant la célébration du mariage par un autre officier d'état civil les maires en fonction actuellement Madame la Ministre se sont engagées à assurer des responsabilités dans un certain cadre et la loi dont nous débattons pour l'instant est une loi qui modifie les responsabilités qu'auront exercées les maires sur un point très important celui du mariage celui de la filiation et donc il me semble tout à fait justifié que cette clause de conscience puisque dans leurs engagements au moment où ils ont pris leurs responsabilités les maires n'avaient pas cette responsabilité là qu'ils puissent faire jouer la clause de conscience au moins jusqu'au renouvellement des maires en 2014 de façon à ce que ils puissent exercer leurs responsabilités telles qu'ils s'y sont engagés devant leurs électeurs en début de mandat et qu'ils puissent après cela ne pas se représenter s'ils ne veulent pas assumer cette responsabilité je crois d'ailleurs que c'est probablement ce qui va se faire pour le cumul des mandats on pourrait le faire aussi pour la célébration de mariage dans un cadre nouveau Merci M. Martin Lalonde M. Marc Lafineur sur le 225 Merci M. le Président On a compris pourquoi M. Bruno Leroux demandait une suspension de séance c'est pour permettre aux ministres de partir sans que ça puisse se voir et tout ça est montrant le cynisme le cynisme le cynisme le cynisme de la majorité et le cynisme du Président de la République qui vient au Congrès des maires à un moment le plus mauvais je dirais que c'est encore pire maintenant pour les relations entre la majorité et les maires puisque c'était des annonces des diminutions des dotations comme on n'a jamais vu diminution des dotations de l'Etat pour les communes qui vont aller de pire en pire dans les années qui viennent c'était l'annonce de la modification des rythmes scolaires sans aucune concertation avec les maires et donc le Président de la République ne sachant pas comment s'en sortir de ce Congrès des maires et bien se dit voilà je vais promettre et bien la clause de conscience et dès le lendemain et bien on s'assied là-dessus et on dit non cette clause de conscience on ne le fera pas et les ministres qui sont venus aujourd'hui et bien pour voir que la majorité votait pour reconnaître et bien que le Président de la République avait dit un énorme mensonge au l'ensemble des maires lors du Congrès nous vous donnons là c'est ça le cynisme inimaginable de cette majorité et c'est cela et bien ce à quoi sont venus assister les ministres qui étaient venus nombreux pour ce premier amendement nous vous donnons simplement par ce deuxième amendement la possibilité de pouvoir vous racheter en quelque sorte de pouvoir montrer que vous avez une certaine considération pour les maires de France et pour les élus amendement numéro 316 Christian Jacob merci monsieur le président effectivement ça n'a pas été notre surprise en reprenant après de la suspension de séance de voir effectivement les ministres qui ont fui l'hémicycle c'est à dire dès qu'on les interpelle ils fuient l'hémicycle mais ont-ils si peu de convictions pour être incapables de les exprimer dans l'hémicycle on les voit sur les tweets sur les blogs s'exprimer partout mais ici devant la représentation nationale ils sont muets comme des carpes et ils fuient dès qu'on les interroge c'est quand même assez surprenant alors je sais qu'ils étaient venus dans l'intention de faire une bonne image en disant comme ça on va faire un cliché la presse va faire écho d'un gouvernement uni rassemblé non d'un gouvernement fuyard incapable de s'exprimer devant la représentation nationale pourquoi avons-nous déposé cet amendement de clause de conscience et bien comme ça a été expliqué par plusieurs de mes collègues parce que il nous semble comme ça c'était comme le président de la république l'a exprimé devant les maires parce que je n'ose pas imaginer qu'il est venu et qu'il a utilisé cette formule de la clause de conscience uniquement par souci de se faire applaudir et là aussi pour changer d'avis le lendemain ce serait invraisemblable quoique parce que la réalité a bien été celle-là il a suffi d'un coup de fil d'LGBT pour que le président de la république se mette aux ordres et renie les engagements pris la veille devant des milliers de maires et quand madame la garde des Sceaux tout à l'heure vous nous avez expliqué combien on avait une méconnaissance du droit en demandant cette clause de conscience et combien elle était invraisemblable et combien elle était invraisemblable de la mettre dans le texte mais c'est ce que le président de la république a dit au congrès des maires et au moins c'est un point que nous partageons avec lui mais effectivement qu'elle n'a pas été notre déception et je crois mais surtout la déception des nombreux élus qui ont cru un instant en la parole du président de la république et aujourd'hui je crois que leur déception est à la mesure du mensonge qui a été tenu monsieur Mariton sur l'amendement 370 monsieur le président Eureka je me demandais pourquoi monsieur Lamy était venu et je crois que j'ai trouvé car au fond vous êtes monsieur le ministre ministre de la ville donc vous êtes la plus proche approximation d'un membre du gouvernement qui peut répondre ici de l'engagement du président de la république au congrès des maires c'est vous qui allez nous expliquer puisque vous êtes ministre de la ville en contact avec de très nombreuses villes de France vous allez nous expliquer comment l'engagement pris lors d'un congrès devant des milliers de maires peut comme cela être déchiré par une majorité qui sur le mariage et l'adoption comme sur d'autres sujets ne trouve comme principale justification que les engagements du président de la république et nous demandons nous un peu de cohérence au fond voilà monsieur le ministre c'est j'entends que le gouvernement est libre de choisir qui répond mais le plus logique serait que ce soit vous en réalité et puis simplement tout à l'heure après mon intervention il n'y avait pas de réponse du gouvernement mais elle va venir dans cette nouvelle série pourquoi refuser le pragmatisme que nous proposons je l'ai dit il y a les hommes et les femmes qui sont les élus de la république et il y a la république elle-même si l'on peut concilier si l'on peut concilier et il y a la loi bien sûr et la loi nous la faisons et si nous ne pouvons concilier cela il n'y a pas de raison de ne pas le faire c'est l'objet de notre amendement c'était la logique du président de la république et je suis sûr que le ministre de la ville aura à coeur de venir puisqu'il est ici s'en expliquer monsieur François de Mazière amendement 462 oui madame la ministre tout à l'heure vous avez dit que les réponses données par certains de nos collègues réhabilitaient les maires je crois que les maires n'ont pas besoin d'être réhabilités par contre la parole d'état a besoin aujourd'hui d'être réhabilité d'abord parce que c'est vrai tout même qu'un président de la république qui vient devant le congrès des maires de France qui affirme quelque chose et qui retire sa promesse à la suite d'une visite rapide puisqu'il a accordé le lendemain l'audience qui avait été demandée que le président de la république revienne sur ses paroles oui la parole d'état nous paraît devoir réhabiliter et puis la parole d'état madame ministre qui ne m'écoutait pas c'est à vous maintenant la réhabilité ben non madame la ministre je suis désolé j'ai quelque chose une question à vous poser en fait on vous l'a posé je pense cent fois oui ou non la PMA sera-t-elle soutenue au mois de mars ou au mois d'avril dans la loi sur la famille vous nous dites c'est après mais franchement les français qui nous regardent est-ce qu'ils peuvent trouver ça sérieux est-ce qu'ils peuvent penser que l'état tient sa dignité lorsqu'il partage ainsi par tactique c'est ça le problème que les français voient aujourd'hui et je pense qu'il faut maintenant que vous répondiez et enfin nous avons le sentiment que vous faites la tactique et d'ailleurs on est ravis d'avoir des ministres mais est-ce que c'est sérieux que le ministre du Grand Paris soit là que le ministre de la santé soit là il y a des problèmes tellement sérieux et c'est vrai qu'on a avec cette loi qui est très importante un écran de fumée merci monsieur Patrick Collier sur l'amendement numéro 520 oui merci monsieur le président moi j'ai pas du tout aimé tout à l'heure l'intervention de monsieur Bruno Leroux mettant en cause notre président de groupe non monsieur Leroux il n'y a pas d'un côté les conservateurs ici d'autre côté les progressistes là-bas non monsieur Leroux il y a simplement ici des démocrates sans instruction de vote qui posent des questions dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale et qui sont en droit d'obtenir des réponses aux questions qu'ils posent et il y a vous qui ne répondez pas aux questions alors madame la ministre les questions portent bien sûr une fois de plus sur la PMA madame Touraine pourrait peut-être venir répondre parce que comprenez que nous ayons des inquiétudes pourquoi demandons-nous la clause de conscience mais parce que nous ne faisons pas confiance justement à ce gouvernement qui avance masqué et nous voulons savoir ce qu'il adviendra de l'avenir de tout le processus de la filiation c'est la seule question que nous posons donc cette clause de conscience que nous revendiquons permettra au maire d'être libéré de ses inquiétudes puisque vous ne voulez pas nous répondre je ne reviendrai pas sur les engagements du président de la république mais le fait est qu'il les a pris et que vous les reniez alors on ne peut pas sincèrement vous faire confiance dans le processus que vous engagez monsieur le président voilà pourquoi nous sommes attachés à ce que cet amendement puisse être voté merci monsieur Philippe Gosselin sur l'amendement 597 merci monsieur le président on nous évoque quelques maires qui ne respecteraient pas et puis qui rentreront dans leur rang je tiens à rappeler qu'on a aujourd'hui plus de 20 000 maires adjoints officiers d'état civil qui ont fait part de leur souhait d'avoir une clause de conscience c'est un chiffre extrêmement significatif je crois qu'on ne peut pas les balayer d'un revers demain il y a une vraie question qui se pose aujourd'hui c'est vrai que j'aurais bien aimé aussi entendre les ministres pouvoir nous répondre sur ce point parce que je ne voudrais pas que d'ici à quelque temps on soit arrangé dans deux catégories monsieur Leroux non pas les conservateurs et les démocrates de l'autre mais entre celui qui croyait en la parole présidentielle et celui qui n'y croyait pas entre celui qui voulait faire respecter la parole présidentielle et celui qui ne le voulait pas donc ça ne sera pas aussi binaire expliquez-nous un peu monsieur le ministre de la ville d'autres il y avait tant de ministres tout à l'heure que je me serais cru quasiment un mardi ou un mercredi aux questions d'actualité au gouvernement en attendant cette liberté de conscience elle est importante elle est importante les maires en ont besoin ce sont des républicains il ne s'agit pas encore une fois d'appeler à la rébellion d'appeler à la désobéissance civile ou républicaine mais de permettre l'organisation par la loi d'une clause reconnue par les principes de la république merci merci monsieur frédéric réalis sur le 689 merci monsieur le président les maires ont parfaitement conscience de la responsabilité qui est la leur lorsqu'ils célèbrent un mariage beaucoup d'entre eux m'ont fait part de leur intention de ne pas célébrer de mariage entre deux personnes de même sexe est-il normal qu'un président normal prenne un engagement devant au moment du congrès des maires que la majorité aujourd'hui ne respecte pas est-ce le fonctionnement normal de la république je ne pense pas dans les réponses du rapporteur tout à l'heure et du gouvernement sur l'amendement précédent on a bien compris que l'engagement du président de la république devant les maires gênait la majorité c'est pourquoi cet amendement peut concilier la position de ceux qui veulent instaurer le mariage pour tous et de ceux qui veulent que la loi puisse s'appliquer sur tout le territoire votons donc cet amendement qui nous dit que si un officier de l'état civil de la commune n'accepte de célébrer le mariage dans une commune après en avoir informé au plus tard 24 heures après la publication des bons le représentant de l'état dans le département en désigne alors un d'office merci merci monsieur Philippe Vittel sur le 942 monsieur le président notre collègue évoquait tout à l'heure l'IVG ça m'a amené à revoir ce qu'était la clause de conscience dans le monde médical la clause de conscience c'est pour le médecin le droit de refuser la réalisation d'un acte médical pourtant autorisé par la loi mais qu'il estimerait contraire à ses propres convictions personnelles professionnelles ou éthiques et il est rajouté l'invocation de la clause de conscience ne doit pas pouvoir être interprétée comme une supposée discrimination c'est exactement ce que vous faites vous supposez comme discrimination le fait qu'un maire par clause de conscience ne veuille pas réaliser un mariage homosexuel je crois que dans le rapprochement des formes vous devriez adopter cet amendement qui va totalement dans le sens de ce qui existe déjà dans le code de déontologie médicale c'est la déontologie des élus je crois que nous y sommes très attachés merci monsieur Paul Salen sur le 1146 oui monsieur le président tout d'abord je voudrais dire à nos collègues de la majorité tout à l'heure qui a dit que sous l'ancien régime les juifs ne pouvaient pas être mariés bien entendu sous l'ancien régime la commune n'existait pas donc c'était peut-être difficile je voudrais revenir à cet amendement pour vous dire que mes chers collègues que c'est un amendement de bon sens et nombreux sont nos collègues élus maires ou adjoints notamment qui ne souhaitent pas qui ne souhaitent pas célébrer ces mariages le président de la république a reconnu que le mariage pour tous mettait en jeu des convictions intimes du maire il avait évoqué une clause de conscience avant de se rétracter sous le poids de certains lobbies qui dès le lendemain de cette annonce avait été reçu à l'Elysée alors c'est quand même une première dans l'histoire de la république où un président se fait recaler par des lobbies moi je voudrais dire à mes collègues de tous bords ici d'accepter cet amendement ce serait avec ce geste là respecter les maires et les élus de ne pas leur imposer un acte qui en 2008 lorsqu'ils se sont engagés ils n'existaient pas ils ne savaient pas qu'on pourrait un jour les forcer exiger à faire ces mariages là merci monsieur Nicolas Duit sur le 1414 merci monsieur le président après le déni qui est à l'oeuvre l'hubris que nous évoquerons probablement ce soir dans les jours à venir où tout est possible à partir du moment où la technique l'autorise après une vision triste de la société et de l'homosexualité parce qu'il peut y avoir une homosexualité dionysiaque assumée joyeuse pas forcément culpabilisée que nous respectons aussi vous attaquez la conscience par des mécanismes de dépernationalisation de destruction de l'individu qui est le maire et que sont les élus de la république en d'autres périodes certains de vos aînés refusèrent d'entendre la clause de conscience qui permit à des élus de refuser les pleins pouvoirs à un certain individu cela ne peut m'évoquer ne peut m'évoquer que ce type de comportement où vous ne souffrez jamais alors que nos champions disputent un match de tennis que l'on puisse vous renvoyer des revers ou des coups droits il n'y a que vous qui auriez le droit de donner des leçons d'histoire de moralité et de république les élus de la France ont aussi une conscience ils ont parfaitement le droit d'entendre ce que certains professionnels leur disent d'entendre ce que le peuple de France leur dit et de refuser de refuser de pratiquer un acte qu'ils considèrent comme non-respondant à leur éthique personnelle et c'est simplement ce choix de liberté mes chers collègues que nous vous demandons enfin d'accepter monsieur Guillaume Chevrolier sur le 1734 s'il vous plaît merci monsieur le président le principe de la liberté de conscience a été reconnu par le président de la république lors de la séance solennelle d'ouverture du 95ème congrès des maires le 20 novembre dernier je vous fais grâce de la citation la citation pardon complète mais il a bien relevé les problèmes que soulève le projet de loi dont on parle aujourd'hui le présent amendement vise à traduire cette aspiration présidentielle et répondre aux souhaits de nombreux élus qui se sont mobilisés contre ce texte par des réponses fort nombreuses à des pétitions et par une présence nombreuse d'élus locaux dans les manifestations le 13 janvier et encore aujourd'hui dans de nombreuses villes de France nous ne pouvons qu'entendre cette demande de la part d'élus les élus sont attachés au mariage tel qu'il existe actuellement et à ce pouvoir qu'il aurait donné d'unir un homme et une femme dans le but de fonder une famille et de donner une suite et de donner suite à une descendance donc permettez donc à certains maires de France de continuer à pouvoir dire à leurs mariés de demain je vous déclare mari et femme et pas une autre formule amendement 2582 monsieur Jean-Claude Boucher monsieur le président mesdames et messieurs depuis le début s'il vous plaît depuis le début l'opposition est traitée de ringard sur les rangs de la majorité ringard je ne pense pas que nous le soyons nous sommes simplement conscients et nous débattons sur les enjeux de société aujourd'hui il est normal que nous ayons notre position que nous ayons cette position là puisque cet après-midi il y a de véritables enjeux pour l'avenir de la France et de notre nation donc nous ne sommes pas à ringard nous sommes simplement conscients de ces enjeux cet amendement aujourd'hui permet justement avec cette liberté de conscience de mesurer tous les enjeux et de faire en sorte à ce que le mariage demain puisse être sécurisé c'est tout l'objet de cet amendement cet amendement n'est pas ringard il est simplement garant de l'avenir de la société merci monsieur Philippe Meunier sur le 2936 avec ce projet de loi vous violez le corps social et les consciences cette clause de conscience que nous vous demandons d'adopter avec cet amendement est bien le minimum que vous pouvez tolérer à l'égard de tous ces élus de France honnêtes républicains ne vous dites pas une chose mes chers collègues si vous êtes majoritaire ici dans cet hémicycle vous ne l'êtes plus dans la rue avec ce projet de loi cette clause de conscience est le minimum que vous pouvez tolérer entre guillemets compte tenu de votre intolérance à l'égard de tous ces élus qui sont engagés pour la république merci monsieur Jacques Myard sur le 3211 monsieur le président monsieur le président mes chers collègues ce débat sur la liberté de conscience illustre parfaitement l'impasse politique dans laquelle vous vous êtes mis vous-même ce qui explique votre rédissement elle est la plus belle illustration du rétropédalage du président de la république qui 90 ans après Edouard et Ariot réinvente l'adage il faut bien que je les suive puisque je suis leur chef et le peuple lui répond cochon qui se dédie mais il y a plus grave à mon sens elle traduit votre intolérance d'une certaine conception de la république et la vôtre et on sent comme une réelle soviétisation de la majorité sous l'oeil vigilant des commissaires politiques au banc du gouvernement c'est un déni de justice monsieur Philippe Boujon le 3324 monsieur le président mesdames les ministres monsieur le ministre mes chers collègues s'il y avait vraiment sur les bancs de la majorité une volonté sincère et authentique de débattre et bien ceci accepterait notre proposition d'amendement qui concilie parfaitement le respect de la liberté de conscience auquel personne ne peut décemment s'opposer et certainement pas le président de la république quand on se souvient ça vient d'être rappelé ses déclarations au congrès des maires et aussi l'exécution bien sûr indispensable de la loi notamment par des officiers d'état civil c'est la raison pour laquelle si après avoir affirmé bien sûr le principe qu'un officier d'état civil n'est jamais tenu de célébrer un mariage de deux personnes de même sexe il prévoit qu'aucun officier d'état civil de la commune n'accepterait de célébrer ce mariage et bien c'est aux représentants de l'état dans le département autorité naturelle de tutelle du maire dans les attributions qu'il exerce dans sa commune au nom de l'état et dont fait partie d'ailleurs parfaitement l'organisation du service public de l'état civil et bien d'abord d'en être informé dans un délai par exemple de 24 heures après la publication des bancs ce qui permet de garantir l'organisation du service public de l'état civil suffisamment en amont de la célébration du mariage pour assurer la continuité du fonctionnement du service de l'état civil voilà ainsi la façon dont les deux principes peuvent être conciliés l'officier d'état civil fait part de son opposition à ce mariage en exerçant la clause de conscience qu'a même évoqué le président de la république vous ne pouvez pas le nier et la continuité du service public et l'application de la loi assurée par la réquisition de celui-ci je vous remercie merci monsieur Xavier Breton sur le 3266 merci monsieur le président en fait avec ces amendements de conscience le coeur de la question c'est de savoir ce qui relève de la conscience à partir de quel moment on peut faire jouer une objection de conscience et là je crois que nous pouvons avoir des appréciations qui sont divergentes parce qu'effectivement est-ce que défendre le droit de l'enfant à avoir un père et une mère le fait de refuser qu'on ôte ce droit à avoir un père et une mère est-ce que ça relève de la liberté de conscience est-ce que le respect de l'altérité sexuelle relève de la liberté de conscience est-ce que le refus de la marchandisation du corps relève de la liberté de conscience pour vous ce sont des valeurs qu'il faut combattre pour nous ce sont des valeurs importantes essentielles et nous ne contestons pas le fait que vous combattiez ces valeurs ce que nous contestons c'est que vous refusiez la liberté de conscience à celles et ceux qui ne pensent pas comme vous vous êtes en fait en plein aveuglement idéologique l'aveuglement idéologique qui consiste à dire comme vous venez de le faire que la liberté de conscience doit s'effacer devant la république un aveuglement idéologique qui conduisait tout à l'heure madame la ministre de la famille à trier les français d'un côté ceux qui pensent comme vous dans les sondages et qui sont donc les bons citoyens et de l'autre ceux qui ne pensent pas comme vous et qui seraient des mauvais citoyens en fait pour vous l'état est plus important que les personnes et leur conscience pour nous c'est l'inverse merci monsieur Bernard Perrule 3 653 oui madame messieurs les ministres mes chers collègues plus le débat avance plus je suis inquiet parce que je vois même la liberté de conscience remise en cause à travers nos débats et d'ailleurs le président de la république en a été conscient il a bien vu que cette grande réforme de société ne pouvait pas créer le consensus et qu'il fallait effectivement reconnaître cette liberté mais aujourd'hui liberté madame la ministre que vous ne souhaitez pas mettre en oeuvre ce projet de loi il remet en cause le cas juridique et social du mariage qui structure la société et la filiation depuis des siècles et les citoyens sont égaux nous en sommes d'accord et bien cela n'implique pas que des situations entre couple homosexuel et couple hétérosexuel soient totalement égales et si le principe d'égalité est pour vous suffisant aujourd'hui pour chambouler pour renier l'institution du mariage il sera rapidement considéré comme suffisant pour autoriser la PMA pour autoriser la GPA selon le principe de l'égalité et c'est bien cela notre inquiétude l'égalité ne peut pas tout justifier et vous comprendriez l'inquiétude des mères parce que le mariage n'est pas simplement la fête de l'amour c'est pas simplement la mise en scène des sentiments c'est une institution de la République et c'est pourquoi les élus de la nation que nous sommes sur les bancs de l'UMP souhaitons que la liberté de conscience permette de préserver cette liberté personnelle de chacun M. Wörth sur le 3827 M. le Président mesdames chers collègues pourquoi ce débat est compliqué pourquoi il est parfois d'ailleurs très violent entre nous et trop violent me semble-t-il parce que vous ne répondez pas aux questions qui sont posées et ça c'est vrai depuis deux jours vous êtes en répétition un peu automatique de vos propres arguments il n'y a pas un argument nouveau qui est donné aujourd'hui par la majorité nous posons des questions de fond et vous ne répondez pas à ces questions alors première question qui est une question qui n'est pas uniquement une question de forme mais qui est une question de fond qui a été posée dix fois quinze fois vingt fois pourquoi le Président de la République a-t-il si brutalement changé d'avis c'est pas rien c'est pas l'avis d'un personnage anodin de la République c'est le Président de la République il parle au maire pourquoi il change aussi brutalement d'avis sur un sujet important qui est la liberté de conscience réservée au maire pour l'application de cette loi vous n'avez pas répondu à cette question nous aimerions à un moment donné que vous répondiez à cette question pourquoi madame Touraine n'a pas jugé bon d'expliquer quelle était sa position elle est ministre de la santé elle n'est pas ministre du budget pourquoi n'a-t-elle pas décidé de répondre à cette question qui est de dire tout simplement ce qu'elle pense de la PMA c'est un sujet là aussi me semble-t-il très important car on voit bien que c'est le sujet assez majeur mais c'est dans le texte madame vous le savez bien vous l'avez retiré d'un texte pour aller le mettre dans un autre texte dont on ne sait pas d'ailleurs pourquoi il y a un autre texte sur la famille vous décidez d'avoir un texte à un moment donné réceptable pour la PMA donc nous verrons bien mais c'est dans le texte presque par nature vous l'avez plusieurs fois expliqué donc ce sera dans le texte ça a été expliqué de nombreuses fois par le gouvernement et puis troisième point nous n'arrivons toujours pas à savoir pourquoi il est si urgent de discuter d'un tel texte pourquoi est-il si urgent de diviser la France alors qu'elle n'en a vraiment pas besoin pourquoi est-il si urgent d'avoir une telle divergence pourquoi voulez-vous autant discriminer les enfants dans ce pays merci amendement 4086 monsieur Bernard Debré alors amendement 4643 madame Annie Genevard merci monsieur le président je vais pouvoir poursuivre mon argumentation tout à l'heure et rapporter le propos que j'ai entendu de la bouche de monsieur Gallu notre collègue qui en nous montrant nous disait bientôt plus de cumul possible alors parlons n'est-ce pas que vous l'avez dit je vous ai bien entendu et bien je voudrais vous dire que avec cette remarque nous avons l'illustration supplémentaire finalement du peu de cas que vous faites de la fonction de maire il y a eu cet amendement de notre collègue Touré mentionnant le caractère républicain comme si ça n'était pas une évidence du mariage il y a eu ensuite l'image de l'écharpe dissociée de façon schizophrène de la personne et de la conscience du maire il y aura demain peut-être l'impossibilité pour un député de demeurer maire et bien mes chers collègues réjouissons-nous qu'il y ait encore des députés maires pour poser ce type de questions le jour où ces deux fonctions seront définitivement dissociées et bien de liberté de conscience du maire nous n'en parlerons plus et je voudrais dire que la fonction de député maire c'est la garantie d'un subtil et nécessaire dialogue entre le niveau local la fonction locale et le mandat national c'est absolument salutaire Merci Monsieur Gilles Lurton sur le 4721 Oui merci Monsieur le Président la question que je me pose dans ce débat à vous écouter c'est quel risque prenez-vous à reconnaître pour certains élus qui le souhaiteraient cette liste cette liberté de conscience Madame le garde des Sceaux vous nous avez expliqué dans votre réponse il y a quelques instants que vous êtes persuadé que la quasi-totalité la très grande majorité des élus de nos communes accepterait de célébrer les mariages des couples de même sexe et dans ces cas-là moi je me pose la question de savoir où est le risque de reconnaître à quelques élus puisque vous nous dites qu'il y en aurait peu à quelques élus cette possibilité de retrait cette possibilité de faire exercer une clause de conscience s'il ne pense pas forcément la même chose que vous et je dis et je redis ce que j'ai dit hier il n'y a pas une pensée unique dans ce pays il y a des élus qui peuvent penser autrement et que leur pensée est tout à fait respectable également que nous devons la respecter c'est pourquoi je vous demande de leur reconnaître cette possibilité de liberté de conscience Merci Madame Geneviève Lévy sur le 4790 Oui merci Monsieur le Président Mesdames et Messieurs les Ministres Pourquoi nous nous insistons tant sur ce sur cet amendement et sur ce sujet on nous reproche de nous répéter mais bien sûr nous nous répéterons jusqu'à ce que nous puissions et ça me paraît tout à fait légitime avoir des réponses aux questions que nous nous posons de manière tout à fait légitime et pourquoi nous nous posons ces questions de manière tout à fait légitime parce que il nous semble que l'absence de réponse d'une part et la manière de faire de faire en sorte que les nouvelles arrivent les unes après les autres bon nous n'avons aucune réponse sur la sur la PMA on nous dit non on n'en parlera pas et puis après on nous dit c'est pour plus tard et puis enfin idem pour la GPA alors c'est vrai ce problème de conscience devient finalement un problème de confiance et je crois que la confiance est essentielle si nous voulons les uns et les autres pouvoir exercer de manière tout à fait sereine les mandats qui nous sont confiés merci madame monsieur Julien Aubert sur le 4 955 merci monsieur le président oui j'espère qu'effectivement nous ferons changer d'avis nos collègues de la majorité après tout on aura tout vu parce que nous aurons vu un groupe écologiste qui défend la loi alors que généralement il défend le fauchage illégal de GM les occupations irrégulières de logements vacants ou les mariages illégaux à bègle comme quoi la liberté de la conscience peut être à géométrie variable bien alors sur les arguments qui ont été développés juridiquement j'ai l'impression que madame le garde des Sceaux confond les officiers d'état civil et les fonctionnaires les maires en parlant d'ordre illégaux les maires ne sont pas des citoyens qui ont moins de droits que les autres tous les citoyens tous les citoyens dans la déclaration des droits de l'homme ont droit à la liberté de conscience et je ne vois pas sur quelle base juridique vous affirmez qu'un maire aurait moins de droits que n'importe quel citoyen le droit des couples homosexuels n'est pas un droit absolu qui viendrait oblitérer les droits des autres personnes dans la société vous voulez une révolution de la société une révolution sociale mais vous devriez savoir que Jaurès disait qu'il ne peut pas y avoir révolution il ne peut y avoir révolution que lorsqu'il y a conscience et ce n'est pas en oblitérant la liberté de conscience que vous favoriserez l'adaptation de cette loi dans la société d'autant que pratiquement vous avez expliqué que vous ne verriez pas comment est-ce qu'on pourrait la mettre en oeuvre et vous nous dites de toute manière on va réquisitionner les maires on appliquera la loi donc de toute manière vous vous préparez à ce que certaines personnes ne l'appliquent pas et que vous soyez forcés de le faire alors pourquoi ne pas organiser ça par avance en permettant légalement une forme d'adaptation pourquoi est-ce que vous ne montrez pas autant de fermeté lorsque sur d'autres sujets donc je crois qu'il y a un problème de réponse à la place du droit au nom de quelle norme supérieure est-ce que vous refusez au maire de sa liberté de conscience vous ne voulez pas voir que ce projet n'est pas consensuel vous ne voulez pas entendre les arguments de l'opposition vous ne voulez pas dire que vous préparez la PMA trois ministres rien voir rien dire rien entendre merci monsieur Alain Leboeuf le 5205 donc cette liberté de conscience est bien au coeur de nos débats et j'avoue ne pas avoir très bien compris le discours de madame le ministre qui finalement n'est pas du tout en accord avec ce que les conseillers techniques du président de la république ont pu préparer et argumenter parce que je me refuse de croire que le président de la république est venu devant l'ensemble des maires de France sans qu'on lui ait préparé quelques éléments or il se prononce fermement sur cette liberté de conscience et aujourd'hui on voudrait nous expliquer que ce n'est pas possible alors comment on peut avoir deux discours et moi j'avoue que je suis aujourd'hui très inquiet d'imaginer qu'un président de la république ne puisse pas tenir parole lorsque des discours sont préparés aussi bien et c'est grave parce que c'est sur l'ensemble du dispositif que ça peut jaillir ça veut donc dire que le discours du président de la république n'est plus crédible ni chez nous ni devant les maires et ni à l'extérieur donc aujourd'hui il faut absolument que vous puissiez écouter le président de la république et respecter cette liberté de conscience qu'il a promis à l'ensemble des maires de France donc c'est pour ça que j'appelle de toutes mes convictions à ce que nous puissions voter cet amendement monsieur Guillaume l'arrivée amendement 5267 mes chers collègues depuis quelques heures maintenant nous nous efforçons sur les bandes de l'opposition de défendre les libertés les libertés locales la liberté d'expression la liberté de conscience et vous depuis plusieurs jours vous prétendez incarner le camp du progrès mais je voudrais vous dire très directement que depuis quelques heures ça n'est pas le progrès que vous incarnez vous incarnez bien une forme de régression et dans ce débat sur les libertés locales le meilleur orateur de la majorité a sans doute été madame Buffet l'ancien secrétaire général du parti communiste français vous donnez par votre refus des libertés locales mesdames et messieurs les députés de la majorité l'image de dinosaure nostalgique de l'union soviétique avis de la commission sur ces 78 amendements identiques merci monsieur le président déjà une première précision j'ai entendu l'un ou l'une d'entre vous rappeler que les formules consacrées du maire étaient je vous déclare mari et femme c'est faux article 75 du code civil c'est je vous déclare unis par le mariage et d'ailleurs je pense que cette phrase cette phrase n'est même pas prononcée au sein des églises puisque la phrase dans les églises en France c'est je vous unis par le sacrement du mariage ben oui mais cette phrase là mari et femme n'existe pas dans notre pays je sais que vous en foutez j'ai entendu je crois que c'est monsieur l'arrivée s'il vous plaît j'ai entendu monsieur l'arrivée citer abondamment monsieur Hollande ok mais calmez-vous s'il vous plaît qu'est-ce qui se passe allez allez monsieur le rapporteur vous êtes le seul à avoir la parole allez s'il vous plaît s'il vous plaît je relis la phrase de François Hollande parce que vous avez oublié une incise elle a été coupée donc je la relis les maires sont des représentants de l'état ils auront si la loi est votée à la faire appliquer et là cette phrase a été oubliée je crois que c'est monsieur l'arrivée qui l'a citée mais je le dis aussi vous entendant des possibilités de délégation existent et elles existent ces possibilités de délégation c'est incontestable elles sont dans notre droit et vous pourrez en user évidemment le maire et les adjoints sont tous officiers d'état civil il n'y a pas besoin d'actes il n'y a pas besoin de dispositions législatives pour vous permettre de les appliquer les conseillers municipaux d'eux-mêmes peuvent exercer des mariages effectuer des mariages avec un arrêté du maire de ce fait il y a des délégations c'est l'affirmation du président de la république elle est respectée je rappelle par ailleurs que la loi la loi punit les maires qui refuseraient de pratiquer ces mariages c'est important je crois de le préciser enfin quand même j'ai entendu à plusieurs reprises notamment monsieur Ollier s'inquiéter et mettre en lien très directement cette conscience du maire avec la possibilité pour des couples de pratiquer la PMA et la GPA et la GPA avez-vous dit même si nous le répletons depuis des jours elle n'est pas dans ce texte elle ne sera pas dans les suivants PMA GPA j'ai vu j'ai entendu monsieur Vittel parler d'IVG je veux le dire parce que je dois faire part de mon trouble et de mon peut-être y a-t-il une incompréhension entre nous ce texte n'obligera aucun maire à pratiquer des actes de gynécologie et d'obstétrique avis du gouvernement avis du gouvernement non monsieur le président mesdames et messieurs les députés s'il vous plaît allez madame la garde de son la parole merci monsieur le président mesdames et messieurs les députés le gouvernement est défavorable à ces amendements les s'il vous plaît allez parmi les propos alors oui je répète que je salue les maires les députés maires qui ont dit que tout en étant tout en étant opposés à ce texte de loi qu'il l'appliquerait si la loi a été votée et je continue à penser que ce sera le cas de la très grande majorité des maires et je ne conçois pas le raisonnement qui consiste à dire mais puisque vous savez qu'il y en aura une minorité qui continuera à s'opposer pourquoi vous n'organisez pas les choses il y a des minorités ou même pas que des minorités parfois des individus parfois des groupes qui décident de s'opposer à des dispositions et je ne crois pas qu'on organise une démocratie en défaisant les lois parce qu'il s'agit d'organiser l'intention de désobéissance des uns ou des autres si les maires considèrent que leur conscience qui n'est pas convoquée qui n'est pas convoquée en l'espèce en qualité d'officier d'état civil ils sont appelés à célébrer des mariages par délégation d'état quel est le sens de cette délégation d'état cela a été dit et répété mais puisque l'exercice de ce travail consiste justement à constamment répéter monsieur le ministre Wehrs dit que nous ne répondons pas vous posez 100 fois la question le problème c'est que nous avons déjà répondu 120 fois et que vous continuez à les poser alors nous continuons à y répondre bien entendu mais pourquoi cette délégation d'état est assurée auprès des maires en qualité d'officier d'état civil pour que sur l'intégralité du territoire les citoyens soient traités de la même façon ils opèrent un service public donc c'est une garantie que la république apporte et l'état qui est l'instrument d'application des lois de la république veille à ce que sur l'ensemble du territoire les citoyens soient traités de la même façon donc la loi s'imposera monsieur le ministre Ollier nous dit que la colosse de conscience provient de ceux qui n'ont pas confiance au gouvernement mais le sujet n'est pas d'avoir confiance au gouvernement ou pas le sujet que si le parlement vote une loi qui ouvre le mariage et l'adoption aux couples de même sexe ces couples de même sexe doivent pouvoir se marier partout sur le territoire maintenant vous pouvez continuer à vous défier du gouvernement jusqu'au dernier jour du quinquennat c'est un sujet différent et vous ne pouvez évoquer une divergence partisane pour priver des citoyens de droits que leur confère la loi voilà donc il s'agit simplement d'aller au bout ce mariage et l'adoption sont ouverts aux couples de même sexe ces couples de même sexe doivent pouvoir faire reconnaître leurs droits et donc se marier là où la loi encadre les possibilités de mariage et cet encadrement a été élargi par la diligence de madame Genevard et de monsieur Pélissard et autres co-signataires de l'amendement cette possibilité a été élargie mais il en sera ainsi donc le gouvernement maintient son amendement défavorable son avis défavorable à ces amendements Merci madame la ministre avant de prendre les orateurs pour répondre à la commission et au gouvernement je tiens à vous informer que sur le vote de l'amendement numéro 316 et des amendements identiques je suis saisi par le groupe UMP d'une demande de scrutin public le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'assemblée nationale et je donne la parole à monsieur Bernard Accoyer Merci monsieur le président je voudrais m'adresser d'abord au rapporteur pour lui répondre et lui dire que je suis et nous sommes nombreux à être surpris même parfois déçus par ses réponses tout à l'heure il accusait les maires de demander ou de ne pas demander des certificats d'aptitude parentale cette fois-ci il a dérapé à nouveau en allant un petit peu plus loin encore ça n'est pas drôle monsieur le rapporteur parce qu'en réalité avec ces amendements qui évoquent la clause de conscience pour les élus il s'agit tout simplement pour les élus de la nation que nous sommes de dénoncer la confusion qui préside dans ce texte et les non-dits qui se multiplient dans ce texte parce que s'il y a mariage et adoption il y a avec l'adoption automatiquement le droit à la PMA et la PMA dans ces conditions c'est une PMA qui aura en réalité une dimension de convenance personnelle et à partir du moment où cette PMA ne serait pas accordée aux couples de même sexe pour convenance personnelle par conséquent par la loi elle le serait par le biais d'une question prioritaire de constitutionnalité parce que dès lors que le mariage serait ouvert aux couples de sexe différent comme aux couples de sexe identique et bien à ce moment-là les mêmes droits prévaudraient et évidemment le conseil constitutionnel saisi par une QPC accorderait ce droit en tout cas exigerait qu'il soit accordé par la loi de la même façon ultérieurement à la suite de cette première décision et bien ce serait immanquablement la grossesse pour autrui qui serait accordée par le même mécanisme c'est à dire qu'un couple formé de deux hommes exigerait d'avoir les mêmes droits qu'un couple formé de deux femmes et par conséquent accéderait ainsi à la grossesse pour autrui c'est cette confusion c'est ce mensonge ce sont ces non-dits qui exigent en face évidemment de pouvoir avancer cette clause de conscience Merci Monsieur le Président Accoyer Madame Attard Oui Monsieur le Président il y a maintenant trois heures Monsieur Marc Le Fur parlait de compromis mais le compromis il existe déjà ensuite Monsieur Hervé Mariton parlait de conciliation et la conciliation elle existe déjà entre la conscience et le fait d'exercer les fonctions de maire tout simplement parce que nous n'obligeons personne à être maire et que si cela dérange d'être de remplir les fonctions d'officier d'état civil on peut également démissionner Un officier d'état civil est là pour appliquer la loi pas pour donner ses opinions politiques sur le mariage pour tous une fois que celui-ci sera inscrit dans la loi et si demain une ou un maire de ma circonscription refuse de marier un homme et une femme parce qu'ils possèdent tous deux une carte au Front National je veillerai personnellement je veillerai personnellement à ce que cela se sache ou qu'il ou elle soit suspendu ni discrimination politique ni discrimination sexuelle et la conscience chers collègues c'est l'affaire du mariage religieux le code civil lui s'occupe de la loi Merci Monsieur Alain Clès Oui monsieur Monsieur le Président je voudrais m'adresser au Président Jacob Depuis deux jours vous parlez de la PMA et de la GPA en faisant un procès d'attention au gouvernement en disant ce sont des réformes cachées je vais vous poser une question Il vous plaît Je vais vous poser une question Monsieur Jacob pourquoi pourquoi avez-vous saisi le comité national d'éthique pour qu'il organise des états généraux sur la PMA je crois pouvoir donner une réponse vous allez la compléter c'est pour vous faire une opinion car vous considérez que c'est un sujet important Le comité national d'éthique il y a dix jours s'est auto-saisi sur ce sujet et pas uniquement pour savoir s'il faut ouvrir la PMA à des couples homosexuels mais de façon générale sur le problème qui existe aujourd'hui est un problème grave au niveau de la PMA c'est un parcours difficile pour les femmes les centres sont inégaux en termes de réussite en France et il y a beaucoup d'autres sujets comme la congélation d'ovocytes et autres le président de la république souhaite aussi le comité national d'éthique se saisisse de ce sujet et dans un journal du soir le président du comité national d'éthique hier soir a déclaré la PMA nécessite mérite des états généraux je vous dis ce soir c'est la vie du groupe socialiste organisons ces états généraux avez-vous peur de ces états généraux c'est vous la majorité lors des lois bioéthiques qui avez proposé cela donc arrêtons de faire des procès d'intention arrêtons laissez laissez-moi terminer laissez-moi terminer c'est un sujet que vous reconnaissez difficile compliqué nous avons nous aussi une réflexion sur ce sujet le comité national d'éthique est là pour donner un avis et des états généraux peuvent être organisés je crois que c'est la bonne solution merci allez monsieur Roche-Bloine oui merci monsieur le président moi quelques mots sur tout d'abord les propos du rapporteur qui sont particulièrement choquants je pense sans doute qu'ils ont dû dépasser sa pensée pour revenir sur le problème des délégations bien sûr qu'on le sait qu'un maire peut déléguer aux adjoints aux conseillers municipaux tout le monde le sait mais lorsque dans une commune le maire les adjoints et les conseillers municipaux refusent de célébrer le mariage que se passe-t-il je crois que c'est déjà et ils ont on peut les comprendre donc ça c'est déjà une première remarque mais au moins je souhaiterais comme cela a été dit tout à l'heure par mon collègue Paul Salen que cette loi ne puisse s'appliquer qu'à partir des prochaines élections municipales parce qu'aujourd'hui les maires qui sont en place les élus qui sont en place ils ne connaissaient pas la situation donc aujourd'hui on leur impose quelque chose qu'ils n'ont pas nécessairement souhaité merci merci monsieur Jacob merci monsieur le président pour éclairer nos débats je voudrais rappeler plusieurs choses à notre collègue Alain Clès tout d'abord je suis surpris parce que c'est plutôt quelqu'un qui est en règle générale très attentif au débat et là peut-être que vous êtes absenté à quelques moments mais j'ai interrogé non mais tout simplement j'ai interrogé à plusieurs reprises la garde des Sceaux pour lui demander quand et comment elle entendait organiser les états généraux elle ne m'a pas répondu j'ai posé la question non mais bon je vais reprendre les choses dans l'ordre j'ai sollicité l'avis j'ai écrit au président de la république j'ai écrit au premier ministre le 12 octobre pour demander la saisie du comité national consultatif d'éthique ils m'ont répondu le premier ministre ne m'a jamais répondu le président de la république plus courtois lui m'a répondu le président de la république m'a répondu très clairement en disant qu'il ne sollicité pas par la voix son directeur de cabinet ensuite il a reçu le président du comité national d'éthique qui lui-même s'est saisi mais une saisie trois jours avant le texte or nous ce que nous souhaitions c'est avoir la saisie depuis trois mois de façon à ce que ces débats soient éclairés par le comité national d'éthique et ensuite sur les états généraux vous me demandez vous m'interrogez en me disant et en me prenant un témoin en me disant mais quand allez-vous les organiser je n'arrête pas de demander aux ministres de le faire mais les ministres ne répondent pas les ministres sont sans voix sont incapables de répondre la garde des Sceaux incapable de répondre sur la PMA on l'a interrogé dix fois cinquante fois pas une fois elle a répondu à cette question donc si vous pouvez joindre votre voix à la mienne pour qu'enfin la garde des Sceaux nous donne son point de vue sur la PMA pour convenance personnelle on sera heureux de l'entendre mais pour le moment nous avons un gouvernement qui est muet qui refuse de répondre aux questions donc monsieur Clès aidez-nous aidez-nous faites en sorte que le gouvernement réponde madame madame pascal creuson oui monsieur le président je pense à tous nos concitoyens qui suivent actuellement nos débats et je ne peux que m'inquiéter de l'image déplorable de la classe politique que vous êtes en train de donner car messieurs et madame les députés de l'opposition vous trompez les français vous trompez les français en voulant leur faire croire qu'il y a dans le projet de loi des propositions qui n'existent pas je voudrais rappeler pour revenir à l'amendement que les officiers d'état civil se sentent avant tout des élus du peuple chargés de faire appliquer la loi au nom du peuple et en aucun cas de leur convenance personnelle nos électeurs attendent de leurs élus qu'ils soient exemplaires pas qu'ils se considèrent au dessus des lois vous défendiez en commission la liberté de conscience au nom d'une loi naturelle qui s'imposerait à la loi de la république voilà maintenant que sous prétexte d'éviter toute accusation d'homophobie vous voulez autoriser toutes les autres discriminations on comprend mieux maintenant que vous signiez de tels amendements avec ceux qui revendiquent la même liberté de conscience pour appliquer la préférence nationale mais cela ne m'étonne pas de monsieur Mariton entre autres oui oui tout à fait très franchement si la république est telle oui oui mais je peux s'il vous plaît allez très franchement si la république est telle que vous la concevez alors je ne comprends pas quel sens vous avez retrouvé monsieur Meunier que vous devez vous mettre dans un tel état d'égalité de fraternité qui orne le fronton de nos mairies c'est pourquoi nous ne voterons pas cet amendement merci monsieur François de Mazière bien je crois qu'il est bien de revenir au texte exact des propos du président de la république je pense que vous allez les écouter avec un peu plus de respect que vous nous écoutez la loi s'applique pour tous dans le respect néanmoins de la liberté de conscience François Hollande a déclaré ceci devant le congrès des maires à propos de la question qui a été posée à l'occasion de cette réflexion sur la réforme du mariage et quand vous dites monsieur le rapporteur que vous êtes troublé et quand vous nous dites madame que vous êtes ennuyé par rapport aux gens qui nous écoutent mais imaginez les français qui sont en train de nous écouter hier ils ont entendu le rapporteur Binet qui disait qu'il considérait que les couples hétérosexuels et les couples homosexuels faisaient des enfants de la même façon grâce à la PMA ça a été dit hier soir écoutez je pense qu'il y a beaucoup beaucoup de français qui se sont trouvés extrêmement perturbés et je crois que la question de la liberté de conscience elle se pose par rapport à une déclaration comme celle-ci d'hier c'est le coeur du sujet est-ce que l'enfant devient un objet est-ce que l'enfant on va dire qu'il y a des couples qui sont des couples donc homosexuels où il n'y aura pas un père et une mère et donc on aura fait le choix pour lui cet enfant qu'il n'est pas de père et de mère est-ce que vous croyez que ça ne mérite pas une liberté de conscience je crois que quand on touche à l'essentiel qu'on essaie de nous ridiculiser j'ai été personnellement très choqué je suis maire quand vous nous avez dit comme ça en vous amusant dans cette assemblée et pourquoi vous ne posez pas la question si vous avez recours aujourd'hui enfin soyons sérieux soyons sérieux on pose des questions essentielles d'éthique et vous répondez par des boutardes merci alors nous allons maintenant vous voulez madame la garde des Sceaux s'il vous plaît oui merci monsieur le président juste pour répondre monsieur le président monsieur le président Jacob j'ai déjà assisté dans cet hémicycle à quelques poussées de caractère de votre part vous ne nous en privez pas depuis le début de ce débat vous avez choisi une stratégie qui se confond avec une tactique qui consiste à échapper au débat et à systématiquement à systématiquement parler de la PMA de la GPA et grâce et grâce s'il vous plaît écoutez et grâce à monsieur Fenech du clonage même si vous n'avez pas encore pris l'automatisme qui consiste à raccrocher le clonage systématiquement je veux simplement vous dire puisque vous m'interpellez d'une façon aussi vigoureuse que l'exercice est simplement pathétique nous travaillons sur un projet de loi mariage et adoption pour tous nous avançons sur le contenu du texte de loi que vous choisissiez d'échapper totalement à ce débat en étant physiquement présent mais en étant intellectuellement dans un autre espace c'est votre liberté pour ce qui nous concerne nous traitons de ce texte et de rien d'autre Merci Nous allons maintenant procéder au scrutin je vais donc mettre au voie ces amendements identiques je vous prie de bien vouloir regagner vos places Après c'est commencé c'est fini il y en a eu 5 Alors le scrutin est ouvert le scrutin est clos voici le résultat du scrutin votant 315 suffrage exprimé 311 majorité absolue 156 pour 95 contre 216 l'Assemblée nationale n'a pas adopté Pour un rappel au règlement Monsieur le Président Accoyer Monsieur le Président Madame le Ministre vient d'interpeller l'opposition en expliquant qu'elle était physiquement présente mais intellectuellement absente je lui laisse je lui laisse je lui laisse la responsabilité de ses propos s'il vous plaît c'est tout à fait sa liberté de juger ainsi les représentants de la nation mais c'est sur une autre question que je voudrais l'interpeller parce que le gouvernement Monsieur le Président de l'Assemblée nationale a choisi une procédure qui est une procédure qui vous conduit Monsieur le Président comme les autres présidents de séance a coupé la parole au bout de deux minutes à chacun des orateurs donc il est impossible de développer les arguments qui conviendraient alors que si le gouvernement avait accepté l'application du temps législatif programmé il aurait certainement eu beaucoup de mal à répondre à des arguments qui auraient pu être développés avec tout le temps qu'il le faut et c'est également ce refus d'entrer dans le débat qui vient montrer la confusion et le mensonge qui en réalité préside dans ce texte Monsieur le Président Accoyer je reconnais votre finesse et la connaissance du règlement qui est la vôtre mais j'imagine les réactions qui auraient été celles si l'Assemblée avait décidé le temps programmé je pense que là on aurait parlé de débat qui aurait été escamoté donc je pense qu'il est plutôt indispensable que les orateurs de l'opposition je vous rappelle que nous avons déposé qu'il y a eu 78 amendements identiques sur cet amendement il faut qu'il y ait un minimum de cohérence pour permettre l'avancée du débat je pense que nous allons maintenant Monsieur Monsieur Jacob sur la base de l'article 58 alinéa 4 sur le bon déroulement de notre séance Madame la Ministre vient de dire que j'étais physiquement présent mais intellectuellement absent moi je lui dis et donc et donc ce que je veux dire c'est que moi je suis mes capacités intellectuelles je suis à disposition pour répondre à chacune de vos questions sur ce sujet je veux bien que l'on parle d'adoption je veux bien que l'on parle de PMA je veux bien que j'en parle de GPA je veux bien que l'on parle du mariage moi la difficulté que j'ai avec vous Madame la Ministre c'est que je n'obtiens aucune réponse sur les questions qu'on vous pose alors peut-être êtes-vous intellectuellement dans un autre espace quand vous venez de me le dire c'est peut-être ça la réalité mais pourquoi êtes-vous à ce point fragile c'est-à-dire cette incapacité de répondre aux questions que l'on vous pose depuis maintenant 4 jours donc répondez-nous et je pense qu'après l'Assemblée sera éclairée de voir tout à l'heure la ministre de la Santé venir pour faire la photo et s'enfuir dès qu'on pose les questions mais pourquoi une telle attitude pourquoi encore une fois parler être autant se lâcher autant sur les comptes Twitter et autres pour raconter ou pour évoquer les positions qui sont les siennes sur la PMA sur la GPA mais devant la représentation nationale être à ce point muet qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous êtes incapable de vous exprimer dans cet hémicycle sur les questions qui nous préoccupe allez monsieur Ollier dernier rappel au règlement oui merci monsieur le président nous sommes nous sommes dans un quiproquo dont il faut sortir monsieur le président si on fait ces rappels au règlement c'est pour rappeler le gouvernement au déroulement de la séance si nous demandons une cloche de conscience c'est parce qu'il y a une inquiétude et des problèmes qui se posent ces problèmes madame la garde des Sceaux ce n'est pas le fait qu'il y a un texte sur le mariage point final c'est le fait que la filiation est au coeur de ce texte et surtout des conséquences induites par ce texte donc nous voulons avoir par rapport à la clause de conscience monsieur le président des réponses que nous sommes en droit d'avoir sur la PMA sur la GPA vous vous êtes expliqué parce que nous avons besoin pour formuler notre jugement d'être bien certain que ce texte ne cache pas d'autres dispositions qui viendraient dénaturer le mariage c'est pour ça monsieur le président nous avons besoin de ces réponses que nous n'avons pas et nous continuerons à les poser tant que nous n'aurons pas les réponses monsieur Bernard Romand pour un rappel au règlement si vous le permettez monsieur le président pour répondre aussi à ces petits incidents de séance parce que finalement on va se dire les choses un certain nombre d'entre vous je dis bien un certain nombre d'entre vous sont contre le mariage homosexuel et comme vous n'osez pas l'affirmer depuis hier en disant mais non mais non c'est pas le mariage qui nous gêne c'est l'adoption c'est les enfants donc comme vous n'osez pas l'affirmer à chaque fois à chaque fois vous rebondissez sur d'autres débats et d'autres débats je me permets de le dire qui n'ont pas forcément qui ne sont pas forcément liés avec le mariage pour tous parce que lorsque vous nous assénez comme une vérité comme vous assénez comme une vérité que naturellement si on fait le mariage pour les homosexuels la question de la PMA est liée je veux simplement ben oui donc je vais simplement vous renvoyer à une superbe étude de droit comparée qui a été faite par la commission des lois du Sénat monsieur Accoyer dans laquelle on explique que dans tous les pays du monde sauf deux dans tous les pays du monde sauf deux la PMA a été disjointe systématiquement des textes sur le mariage systématiquement alors vous venez de nous dire que la France est une exception parce que ça vous arrange tactiquement que vous refusez de répondre à la vraie question êtes-vous oui ou non au nom de l'égalité pour que tous les hommes et toutes les femmes aient accès au mariage quelle que soit leur orientation sexuelle vous n'osez pas dire non alors vous cherchez des subterfuges et bien nous ne serons pas dupes bien je vous propose une suspension de séance de 5 minutes je donne la parole à madame Genevard s'il vous plaît on s'assoit allez merci monsieur le président merci monsieur le président cet amendement concerne l'hypothèse que aucun membre du conseil municipal ne souhaiterait célébrer le mariage et dans ce cas là les époux saisiraient le procureur de la république qui pourrait de ce fait adresser au maire une injonction afin que le mariage puisse être célébré finalement c'est une façon pour le gouvernement s'il acceptait cet amendement et bien d'aller jusqu'au bout de sa logique le maire ne souhaitant pas exercer enfin souhaitant exercer sa liberté de conscience pourrait en effet de même de même que que ses collègues ne pas célébrer un mariage sauf sauf sur injonction du procureur les choses auraient le mérite de la clarté avis de la commission pour les mêmes raisons que précédemment monsieur le président la commission a émis un avis défavorable merci gouvernement avis défavorable puisque le contenu est le même que les amendements précédents et la demande de désobéissance est la même surtout c'est une demande d'impunité merci madame c'est c'est l'interveilleur alors précisons quand même que la clause de conscience vient d'être rejetée mais répétons les choses puisqu'elle ne semble pas toujours bien comprise de l'autre côté où voulez-vous nous entraîner avec cet amendement sous couvert donc de clauses de conscience qui seraient qui seraient acceptées et bien je vais vous quand même vous rappeler qu'un officier de l'état civil agit au nom de l'état et doit faire appliquer les lois de la république et lorsque l'officier d'état civil considère qu'il va prendre un acte illégal il en réfère au procureur ou au préfet selon le cas mais c'est précisément au regard de la loi qu'il fonde son refus là vous proposez au maire de faire le contraire c'est-à-dire de s'écarter de la loi par conviction personnelle en réalité sous couvert de clauses de conscience et vous savez bien que le principe constitutionnel que vous évoquez ne peut s'appliquer à un agent public vous nous proposez d'inscrire dans la loi des dispositions d'exception qui tournent le dos au principe républicain d'égalité de liberté et de fraternité au principe de l'unité de l'état qui fait que la loi s'impose à tout le territoire alors on a un amendement qui tente de rattraper la situation ingérable que provoquerait la clause de conscience que nous venons de rejeter Je voudrais dire enfin que c'est consternant que des législateurs qui votent la loi tentent par cet amendement et ceux qui précédaient d'inviter les maires à se soustraire à une exigence c'est mal les connaître et peu les respecter que de faire valoir une clause de conscience et ce qui va avec et de laisser penser que ces maires souhaitent s'inscrire dans une démarche antirépublicaine alors que leur fierté qu'ils soient ruraux ou urbains est précisément de servir la République et les lois qui la font vivre Merci Madame Genevard Un pour un contre Il ne s'agit pas de se dérober à la loi ça n'est pas le sens non ça n'est pas le sens de cet amendement S'il vous plaît La loi devant être appliquée en tout point du territoire ça nous en sommes parfaitement d'accord Il peut être envisagé une procédure d'injonction du maire par le procureur de la République et bien entendu si le refus si le refus persistait alors là en effet il y aurait véritablement faute de la part de l'élu local nous en sommes d'accord Alors je mets au voie l'amendement numéro 19 Quels sont ceux qui sont pour Quels sont ceux qui sont contre L'amendement n'a pas été adopté J'en viens à deux amendements qui peuvent identiques Je donne la parole à Monsieur Poisson peut-être sur le 1372 Merci Monsieur le Président C'est un amendement qui est dans le même esprit que ceux que nous venons d'examiner Et un certain nombre de nos collègues tout à l'heure ont signalé qu'un des motifs pour lesquels cette demande d'objection de conscience ou de retrait comme on veut était légitime c'est parce que le mariage de couple de même sexe était essentiellement lié à un certain nombre de pratiques notamment celle de l'assistance médique à la procréation qui s'en suivrait mécaniquement d'adoption de ce projet Et on nous dit mais ce sont des fantasmes des inventions Mais Monsieur le Président et chers collègues je suis un lecteur attentif du rapport de Monsieur Binet comme vous le savez et donc je me reporte à la page 91 du texte de notre rapporteur où je lis Le lien très fort existant entre l'ouverture du mariage et de l'adoption aux couples de personnes de même sexe et l'ouverture de l'AMP aux couples de femmes s'impose comme une nécessité Parallèlement à l'ouverture du mariage et de l'adoption à l'ensemble des couples de même sexe et ce pour trois raisons La première raison c'est que c'est un enjeu d'égalité et de liberté La deuxième raison page 93 c'est une exigence ou un enjeu de cohérence Et page 95 la troisième raison c'est que c'est un enjeu de santé publique Nous ne pouvons pas s'imaginer qu'en raison de dimensions aussi importantes et en raison de la nature même de ce lien que l'assistance médicale à la procréation ne soit pas comme nous le prétendons essentiellement liée au mariage des personnes de même sexe C'est la raison pour laquelle au nom de ce lien également plus toutes les raisons qui ont été développées préalablement je soutiens M. le Président cet amendement Merci M. Poisson M. Mariton sur le 3 373 Oui Les amendements que nous avions défendus précédemment étaient meilleurs parce que je pense qu'ils préservent mieux l'équilibre que nous cherchons dans cette mise en oeuvre de la liberté de conscience mais puisqu'ils ont été refusés il est important de discuter celui-ci dans la ligne de ce que dit mon collègue Jean-Frédéric Poisson au fond puisqu'en effet le rapporteur indique l'enchaînement vers l'assistance médicale de la procréation plutôt que d'amener l'officier d'état civil à se poser trop de questions pour le coup en effet PMA GPA éthique sur la nature de l'acte auquel il va être associé il vaut mieux qu'il ait la liberté de refuser de marier dès l'amont je me permets M. le Président réellement de nouveau de regretter le tourisme de séance de Mme Touraine Mme la ministre de la Santé est venue dans un débat qui a bien des égards à la concerner sur lequel elle est attendue elle a des réponses à apporter elle est venue faire un petit tour dans l'Assemblée et puis s'en va Avis de la Commission sur ces deux amendements Merci M. le Président Sur l'AMP nous répondrons tout à l'heure si vous le voulez bien M. Poisson parce qu'il y aura des amendements qui j'imagine nous occuperont cette nuit sur ce sujet là la question n'est pas de savoir quel lien il peut y avoir entre l'AMP et le mariage de couple de même sexe vous avez lu le rapport j'assume et je le redirai tout à l'heure c'est le lien entre l'AMP et la clause de conscience du maire ce lien là est plus distendu et suscite mes interrogations et je crois des interrogations sur les rangs de la gauche sur les deux amendements M. le Président la commission a mis un avis défavorable parce qu'ils vont évidemment dans le même esprit M. Poisson a dit par ailleurs M. Poisson je vous avais signalé une coquille en commission que vous n'avez pas à corriger un officier d'état civil ne peut pas refuser de célébrer un mariage entre couples c'est à dire entre 4 personnes la polygamie étant interdite dans notre pays Avis du gouvernement Avis du gouvernement Le gouvernement met un avis défavorable à ces deux amendements parce qu'il n'est pas concevable que les maires officiers d'état civil puissent être dispensés de célébrer le mariage de couples de même sexe précisément de couples de même sexe il y a actuellement dans la loi la possibilité si le maire d'ailleurs a une suspicion a un indice qui lui permet de penser qu'un mariage risque d'être annulé ou qu'un mariage ne s'accomplirait pas dans les conditions prévues par le régime du mariage dans le code civil il a la possibilité lui de saisir le procureur de la république par contre il n'est pas concevable qu'il puisse échapper à l'obligation de la loi et il n'est pas concevable que le gouvernement donne un avis favorable à l'organisation de l'impunité de maires qui décideraient de ne pas célébrer le mariage voilà si la loi est votée elle s'appliquera c'est tout et si les maires s'y opposent j'ai rappelé tout à l'heure quelles seraient les procédures possibles en tout cas prévues dans le code civil je vais ajouter par ailleurs que s'y opposer strictement pour les couples de même sexe c'est pratiquer une discrimination c'est donc s'exposer à ce que les personnes concernées tout à fait fondées à considérer qu'elles sont victimes de discrimination se réfèrent à des dispositions du code pénal pour faire respecter le respect des droits c'est à dire leur égalité de citoyens Madame Dalloz pour répondre à la commission au gouvernement Oui moi depuis quelques heures maintenant de nos débats dans l'après-midi je suis très étonnée parce que si nos concitoyens si les françaises et les françaises suivent ce débat je vous entends dire la majorité actuelle que l'opposition fait de l'obstruction que l'opposition n'est pas dans le fond du débat que l'opposition n'a rien compris que l'opposition est forcément rétrograde voire qu'elle pourrait être homophobe j'entends des choses j'entends vraiment des choses très surprenantes ces jugements ne grandissent personne je voudrais simplement vous rappeler pour tous ceux qui étiez là la mandature précédente que vous avez n'avez jamais été traité avec un tel mépris par la majorité de l'époque jamais jamais vous n'étiez pas traité avec ce mépris là dans le passé premièrement deuxièmement c'est pas parce qu'on n'est pas d'accord avec vos dogmes qu'on a forcément tort on a le droit aussi d'avoir une autre vision et on a le droit de l'exprimer elle est aussi respectable que votre vision et puis quand on parle aujourd'hui quand je vous entends dire que les français sont tous d'accord sur ce sujet là que la majorité est derrière vous la majorité des français mes chers collègues députés vous savez quelles sont leurs préoccupations la première c'est le chômage le chômage et la deuxième c'est la sécurité on n'est pas sur ce fond du débat alors moi je veux bien que vous noyez le problème de nos concitoyens que vous noyez le problème des français dans un sujet de société mais sur ce sujet de société vous devriez au moins reconnaître une chose c'est que même si le maire est officier de l'état civil ça reste un homme ou une femme et qu'en conscience il doit pouvoir avoir une liberté de conscience sur ce sujet de société merci sur le vote des amendements identiques 1372 et 3373 je suis saisi par le groupe UMP d'une demande de scrutin public le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale et je donne la parole à monsieur Thomas Thévenoux merci monsieur le président je ne reviendrai pas sur l'amendement de monsieur Poisson monsieur Mariton l'a qualifié de lui-même il a dit qu'il était de moindre qualité par rapport à ses prédécesseurs je pense que madame Dallot se trompe manifestement de projet de loi et de débat je voudrais insister sur la liberté puisqu'on a beaucoup parlé de liberté depuis quelques heures le mariage est un acte de liberté madame la garde des Sceaux vous avez rappelé et démontré que l'histoire du mariage en France est liée à l'avancée des grandes libertés publiques je voudrais citer un poète qui a écrit ses lignes ses vers dans la clandestinité en 1942 et par le pouvoir d'un mot je recommence ma vie je suis né pour te connaître pour te nommer liberté c'était Paul Eluard ce mot ce mot que nous recueillons quand nous sommes officiers d'état civil c'est le mot oui c'est le mot du consentement et je veux dire une chose très simple à ceux qui nous écoutent à nos concitoyens homosexuels ou hétérosexuels c'est que dans toutes les communes de France une fois que cette loi cette grande loi d'égalité aura été votée dans les 36 000 communes de France ils trouveront toujours un élu de la république pour recueillir leur consentement et moi j'entends les maires de ma circonscription qui me disent tout simplement de plus en plus nombreux et même quand ils ne partagent pas les objectifs de cette loi qu'ils officieront qu'ils recueilleront ce consentement pour une raison toute simple c'est que les maires des 36 000 communes de la république ont des droits ont des devoirs et qu'ils comptent exercer ses droits et ses devoirs ils recueilleront le consentement de tous les concitoyens qui souhaiteront se marier les époux se doivent mutuellement fidélité respect secours et assistance le mariage est un ensemble de droits et de devoirs quand on est maire on a des droits on a aussi des devoirs les élus le savent et ils nous le disent alors oui cette loi est une grande loi d'égalité des droits et des devoirs mais c'est aussi une grande loi de liberté car quand une partie de la société est plus libre c'est toute la société qui est plus libre alors nous allons maintenant procéder au scrutin je vais donc mettre au voie les deux amendements identiques 1372 et 3373 je vous prie de bien vouloir regagner vos places le scrutin est ouvert le scrutin est clos voici le résultat du scrutin votant 264 suffrage exprimé 264 majorité absolue 133 pour 73 contre 191 l'Assemblée nationale n'a pas adopté nous en venons nous en venons à des amendements pour pouvoir être soumis à une discussion commune présenté le 854 alors il faut que je revoie un petit peu amendement 883 monsieur Martin Lalande merci monsieur le président faut-il rappeler que nous refusons de créer par la loi la plus lourde des inégalités avoir deux catégories d'enfants ceux qui ont un père et une mère et ceux qui ont deux parents masculins ou deux parents féminins quand on constate le degré zéro fiabilité de l'annonce pourtant positive faite par le président de la république lors du congrès des maires sur la liberté de conscience on ne peut être que très inquiet des réponses confuses ou gênées ou de l'absence de réponse du gouvernement quant à la PMA et à la GPA dans le cadre de ce débat puisque naturellement il est très lié cette réponse est très lié à la décision à prendre en matière de mariage il a été rappelé à plusieurs reprises qu'il ne s'agit pas de priver les citoyens de l'application de l'éventuelle loi dans telle ou telle commune ce qui serait naturellement scandaleux à nos yeux sur tous les bancs mais de permettre de faire partout appliquer la loi par des officiers d'état civil en toute liberté de conscience et pour qu'il n'y ait aucune non-application de la loi notre amendement prévoit que je cite si aucun officier d'état civil n'accepte de célébrer un tel mariage dans une commune le représentant de l'état dans le département use de son pouvoir de substitution et désigne en tant qu'officier d'état civil ad hoc un agent public relevant de son pouvoir hiérarchique avec cet amendement là pardon quelle que soit la situation la loi s'appliquera dans toutes les communes c'est la raison pour laquelle nous vous proposons de le voter merci merci monsieur Gosselin le 1473 merci monsieur le président nous en revenons évidemment à la liberté de conscience je rappelle que le maire a un dédoublement fonctionnel il est à la fois l'exécutif de la commune et agent de l'état c'est à ce titre qu'il organise la collecte de l'état civil le recueillement du recensement etc et recensement des individus aussi pour les journées défense citoyenneté dans ce cadre il est soumis au pouvoir hiérarchique du préfet et donc la formule d'application de cette clause de conscience et de liberté de conscience qui est reconnue par la constitution trouverait très avantageusement avantageusement à s'appliquer en faisant valoir le pouvoir de substitution du préfet donc qui pourrait à ce moment là désigner donc un fonctionnaire qui remplirait les fonctions donc d'officier d'état civil ad hoc et ainsi nul ne serait privé du droit qu'éventuellement la loi pourrait reconnaître si elle était votée donc il n'y aurait pas de discrimination mais simplement la possibilité pour ces officiers d'état civil de manifester ainsi leur clause de conscience et surtout de pouvoir l'exercer et surtout de satisfaire la demande du président de la république auquel chacun aura à coeur de répondre favorablement merci monsieur Nicolas Duic sur le 1544 merci monsieur le président les compatriotes qui nous écoutent doivent être particulièrement perplexes d'abord parce qu'ils constatent comme je le pense de plus en plus dans les mois à venir qu'il va falloir de nombreuses exégètes pour comprendre la pensée et la parole du chef de l'état plus encore qu'il va falloir faire de même pour le gouvernement qui procède par omission et par non-dit car au nom de l'égalité vous créez une inégalité première entre hommes et femmes parce que au nom de quoi deux femmes seraient-elles meilleures que deux hommes pour élever un enfant il n'y a aucune raison de le penser de ce fait à partir du moment où vous ouvrez le mariage où vous ouvrez inéluctablement la procréation médicalement assistée pour des couples de même sexe vous serez obligé de l'ouvrir aux couples masculins et de ce fait cette interrogation automatiquement crée on l'a déjà dit une confusion entre parents biologiques entre géniteurs parents sociaux etc. et vous le savez bien dans certains pays des enfants se retrouvent avec plusieurs parents plusieurs mères comment cet enfant pourra-t-il se construire je crois que ces interrogations sont suffisantes pour que la représentation nationale donne aux maires de ce pays la possibilité d'avoir le droit eux aussi de réfléchir et par un acte éthique de ne pas apprécier et de ne pas accepter ce type de cérémonie quelle que soit ma position personnelle républicaine et comme la majorité de mes camarades je le crois qui célébreront ces mariages que vais-je dire aux 218 maires de ma circonscription qui m'interrogent hommes-femmes hétérosexuels homosexuels que vais-je leur dire je vais leur dire que nous avons voté une loi qui est une loi d'attente avant une seconde loi sur la PMA c'est inconcevable donc mes chers collègues entendez la voix de l'opposition merci amendement 1637 Marc Le Fur merci monsieur le Président je crois que madame Crozon a parfaitement posé le débat tout à l'heure vous indiquiez que nous croyons nous ici un certain nombre de lois naturelles tout à fait l'homme la femme l'altérité dans le mariage nous y croyons nous l'avons dit et nous croyons que ça constitue une borne pour le législateur et pour l'humanité et nous croyons également que la conscience des uns et des autres constitue une borne pour le législateur et pour l'humanité et c'est ce que nous disons dans cette disposition mais nous ne sommes pas les seuls à le dire le conseil constitutionnel dans des décisions de 77 le dit nul ne doit être inquiété par ses opinions même religieuses pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public et plus précisément écoutez bien nul ne peut être lésé dans son travail ou son emploi en raison de ses origines ses opinions et ses croyances ça veut dire qu'un maire qui refusera pour des raisons de conscience de célébrer une telle union vous ne pourrez pas le sanctionner donc soyons plus pratiques permettons-lui une liberté de conscience tout en permettant demain si la loi passe à ce que le couple homosexuel puisse se marier nous aurons là une solution de paix sociale une solution de pacification des esprits et celle-ci nous vous la proposons ne la refusez pas merci merci monsieur Mariton le 2588 bon le Georges Fenech le 2777 oui monsieur le président madame le garde des Sceaux vous nous avez taxé tout à l'heure d'être intellectuellement ailleurs je crois que c'est ça vos expressions exactes et non pas absents et bien que physiquement présents je voudrais vous demander ainsi qu'à nos collègues de la majorité est-ce que nous étions intellectuellement ailleurs lorsque vous aviez l'intention de déposer un amendement que signé je crois par les deux tiers d'autres groupes sur la procréation médicalement insistée est-ce que nous étions ailleurs vous nous aviez ensuite annoncé madame le garde des Sceaux vous étiez en commission des lois je ne pense pas avoir été ailleurs que vous envisagiez un deuxième texte et ça a été dit je crois aussi par le premier ministre à moins d'avoir été ailleurs que la PMA viendrait dans le code de la famille donc comprenez bien notre inquiétude d'avoir un texte global en réalité saucissonné en plusieurs tranches ce qui justifie cette clause de conscience que nous réclamons et ce qui explique aussi l'inquiétude grandissante d'une majorité des français je crois aujourd'hui car votre projet de loi aujourd'hui est en quelque sorte tronqué dans son appellation vous l'appelez mariage pour tous en réalité ce projet de loi devrait s'appeler mariage pour tous et enfin à la carte c'est cela qui nous inquiète énormément donc monsieur Kless avait raison disons-nous la vérité répondez à toutes les questions auxquelles vous ne répondez pas madame le ministre elles ont été posées clairement par le président Jacob tout à l'heure est-ce que vous préparez un projet de loi sur la PMA dans le code de la famille on a besoin d'avoir cette réponse merci monsieur Fenech Philippe Meunier le 2907 merci monsieur le président mesdames et messieurs les ministres mes chers collègues les français se rendent compte depuis quelques mois que vous cherchez à les diviser cela vous permet d'oublier le chômage qui augmente mois après mois non seulement vous les divisez mais en plus vous refusez la clause de conscience vous refusez d'entendre le peuple si vous continuez dans le déni et le viol des consciences il faudra alors en assumer toutes les conséquences en 1984 majoritaire à l'assemblée François Mitterrand avait compris que la concorde civile était supérieure aux ultras de sa majorité malheureusement aujourd'hui nous avons un président de la république et une assemblée aux ordres d'une minorité agissante il est temps de vous ressaisir de retrouver le sens de la république et de l'intérêt général en adoptant cet amendement de clause de conscience merci monsieur madame Valérie Lacroote le 3083 oui monsieur le président merci cet amendement est l'occasion après le mois président du candidat à la présidence de la république en mai 2012 de donner la parole au maire moi maire je demande la liberté de conscience moi maire je demande que l'on protège les droits de l'enfant moi maire je refuse la PMA et la GPA moi maire je demande à connaître la position moi maire je demande je demande à connaître la position pardon des ministres présents sur les bancs vous le savez les maires ont été élus comme le président de la république par le peuple et la grande majorité des maires n'ont pas inscrit dans leur programme en 2008 l'engagement numéro 31 pour preuve de nombreux maires étaient présents et élus étaient présents cet après-midi dans les différentes manifestations qui ont eu lieu en France l'objet de cet amendement n'est pas d'interdire aux couples de même sexe de s'unir dans nos mairies d'ailleurs l'article 1er a été adopté merci madame monsieur Xavier Breton amendement 3270 oui merci monsieur le président je crois que hier soir nous avons pu voir au moment de la discussion de l'article 1er que avec la négation de l'altérité sexuelle que vous dans le mariage que vous revendiquez nous avons pu constater votre incapacité à penser à la fois l'égalité et la différence vous n'arrivez pas à l'articuler vous n'arrivez pas à penser en fait la différence aujourd'hui avec le refus de la liberté de conscience au maire vous montrez votre incapacité à penser à articuler le collectif et le personnel vous n'arrivez pas à penser à la fois le fonctionnement de l'état et le respect des personnes pourtant les dispositifs que nous vous proposons permettent à la fois l'application de la loi sur tout le territoire national et à la fois le respect de la liberté de conscience alors pourquoi refusez-vous ces dispositifs c'est parce qu'encore une fois vous pensez que le droit pour un enfant à être accueilli par un père et une mère l'altérité sexuelle la non-marchandisation du corps ça ne relève pas de la conscience personnelle pour nous ça relève c'est pour ça que nous vous demandons de voter cet amendement merci monsieur François de Mazière sur le 4765 c'est vrai que vous devez penser qu'on s'est déjà beaucoup exprimé sur cette clause de conscience mais mais je crois que il est essentiel que vous prenez bien conscience qu'aujourd'hui les maires parce que tout à l'heure notre collègue disait moi maire on pourrait dire nous les maires nous les maires nous sommes véritablement troublés par cette loi et nous revenons sans arrêt parce que notre devoir c'est de représenter ces centaines de milliers de français qui ont manifesté et au fond vous avez enfin l'occasion de faire un tout petit geste un petit geste qui consiste à dire oui nous avons nous avons constaté qu'il y a effectivement énormément de français qui sont très profondément choqués par cette évolution et bien nous allons prendre en compte le fait que nous ne sommes pas certains d'avoir une vérité totale parce que depuis tout à l'heure depuis deux jours vous nous assénez des vérités totales et nous nous essayons désespérément de vous faire comprendre que nos convictions sont émeranlées et qu'il y a derrière nous des millions de français qui pensent la même chose que nous alors rien que pour ça ayez ce geste acceptez cet amendement enfin merci j'ai donné maintenant la parole à monsieur Ollier sur l'amendement 1850 merci monsieur le président je ne m'y attendais pas mais merci alors le problème enfin personnellement moi je suis surpris de voir de la part de la majorité le doute qu'il y a sur notre sincérité car le problème est là vous remettez en permanence en cause le fait que nous puissions être sincères dans notre engagement alors madame le garde des Sceaux tout à l'heure vous avez dit ou quelqu'un a dit plutôt dans l'hémicycle pardon quelqu'un a dit quel est le lien entre la clause de conscience et la PMA ben c'est très simple monsieur rapporteur c'est vous qui l'avez établi c'est vous qui l'avez établi page 91 en expliquant effectivement que le lien entre le mariage et la PMA ou la MP était un lien qui était indissociable c'est ce que vous avez expliqué je schématise madame Touraine dans un journal quotidien le métro a dit à peu près la même chose et à partir de là la clause de conscience elle vient là parce que justement l'alliance républicaine que nous proposions le mariage que vous proposez c'est pas le problème ça nous inquiète pas le problème c'est la filiation qui se trouve au milieu de cette décision qui est prise et à partir de là les non-réponses qui sont les votes sur l'avenir le deuxième épisode si je peux m'exprimer après le mariage deuxième épisode PMA et le troisième épisode GPA car je ne vois pas comment vous refuserez au couple homosexuel homme le fait qu'il puisse avoir aussi la capacité d'élever des enfants donc le problème pour nous il est dans ce lien et tant que vous ne répondrez pas aux questions sur l'avenir nous avons une réticence sur le principe du mariage et c'est ce qui pour nous provoque la clause de conscience je voudrais que vous le compreniez parce que nous sommes déterminés à obtenir les réponses sinon nous demandons la clause de conscience dans le cadre de la liberté que tout à l'heure un parlementaire a parfaitement bien défendu merci avis de la commission même argument même avis défavorable avis du gouvernement monsieur le président mesdames messieurs les députés le gouvernement y met également un avis défavorable avec quand même un étonnement sur le contenu de cet amendement parce que c'est un amendement qui objectivement vise à mettre les maires sous tutelle étant donné que la loi prévoit des situations exceptionnelles où un maire et ses adjoints refuseraient de célébrer un mariage et donc a prévu que le préfet se substitue délègue ou fasse injonction ou que le procureur de la république en fasse de même c'est prévu pour des situations exceptionnelles là vous êtes en train d'organiser la tutelle des maires c'est à dire que vous êtes par cet amendement en train de dire que on prévoit que des maires ne seront pas assez républicains assez respectueux de la loi et seront tentés de ne pas célébrer par conséquent on prévoit d'ores et déjà dans la loi que les procureurs viennent les rappeler à l'ordre ou prendre des dispositions alternatives je suis pour des personnes qui défendent à ce point les maires qui nous affirment à ce point ce que nous pensons profondément des maires c'est à dire que ce sont des officiers publics d'état civil sérieux et responsables nous sommes très très étonnés de cette façon d'organiser leur tutelle par conséquent évidemment le gouvernement reste défavorable à cette clause de conscience avec des guillemets merci monsieur Julien Aubert pour répondre au gouvernement et à la commission bon alors on y reviendra monsieur Rémi Pauvros oui pour je voudrais évoquer trois raisons qui font que le groupe CRC va rejeter cet amendement la première raison si vous permettez la première raison c'est que depuis tout à l'heure j'entends parler des maires les maires je crois que le président Pellissard président de la MF a toujours le souci de reconnaître le pluralisme de la représentation des maires au sein de son association et je veux vous dire que je ne vous ai pas mandaté pour parler en mon nom depuis tout à l'heure en tant que maire de ma ville où j'assume mes responsabilités et je souhaite que vous ayez le même souci que le président Pellissard et je vous demande de ne plus parler au nom des maires mais d'un certain nombre de maires que vous avez le droit de représenter c'est une instrumentalisation des maires je vous demande d'arrêter de le faire au nom de ce pluralisme deuxième élément devant ma population devant les habitants de ma ville je vous le dis je ne serai pas fier d'imaginer de faire appel à un procureur de la République pour venir siéger dans ma mairie au nom de mon conseil municipal pour procéder à une célébration pour laquelle j'ai accepté en me présentant aux élections la responsabilité et enfin la troisième raison je vais vous le dire simplement c'est qu'au contraire ma conscience à moi je ne suis pas le seul dans cette salle ma conscience à moi ça sera en célébrant un mariage pour tous avec tous d'être très heureux de faire vivre les valeurs de la République pour protéger l'amour et permettre à cet amour de vivre en dehors de la clandestinité pour ces raisons nous rejetons votre amendement sur le vote de l'amendement 883 et les amendements identiques je suis saisi par le groupe UMP d'une demande de scrutin public le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale monsieur Gosselin vous avez la parole alors écoutez pour d'abord la précision de nos débats parce que je trouve que parfois on est très approximatif avec le droit je rappellerai à nos éminents collègues et en particulier à celui qui vient de s'exprimer tout en respectant la liberté de ses propos mais c'est pour la justesse du droit qu'il ne marie pas au nom du conseil municipal mais il marie au nom de l'Etat au titre du dédoublement fonctionnel non mais puisque l'on veut être précis soyons-le jusqu'au bout le droit n'aime pas l'approximation c'est une machine c'est clair non 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 mais il y a un dédoublement fonctionnel et donc voilà de même qu'il n'y a pas non mais voilà si on veut être précis il faut l'être jusqu'au bout mais peu importe la précision est là je voulais vous dire donc que vous avez une chance inouïe supplémentaire à cette heure déjà bien avancée de la fin de l'après-midi de pouvoir rattraper les votes négatifs chers collègues de la majorité que vous avez déjà effectué tout à l'heure encore une fois et une dernière fois on a une vraie difficulté qui a été reconnue par le président de la république je vois je vois que la tolérance ça marche plutôt chez les autres avec vous ça a un nom c'est sans doute les propos de monsieur Leroux qui sont plus tolérants que les nôtres je vous remercie de votre sollicitude je disais donc monsieur le président et vous avez raison de nous rappeler à l'ordre que le président de la république a reconnu lui-même cette difficulté je rappelle aussi que la clause de conscience existe certes pour les médecins et je ne tournerai pas en dérision ce qui a été dit fort bien par le rapporteur tout à l'heure il ne nous avait pas échappé que les maires n'allaient pas être gynéco ni quoi que ce soit mais c'est pas grave il y a aussi l'objection de conscience qui a été reconnue dans les années 70 et un peu plus lointainement une théorie d'ailleurs traduite dans le droit pénal qui est celle de la théorie des baïonnettes intelligentes on ne peut pas réduire simplement le maire à une potiche qui serait revêtue d'une écharpe et qui ne pourrait pas exprimer la moindre opinion et le moindre sentiment donc je conclue monsieur le président il faut organiser cette clause de conscience et permettre l'application de nos principes à valeur constitutionnelle monsieur Chankin merci monsieur le président mes chers collègues je m'adresse en particulier à mon collègue Gaulier qui a longtemps été maire peut-être l'est-il encore je l'ai été longtemps aussi je ne suis plus que maire délégué mais je reste investi des fonctions d'officier d'état civil et par conséquent il sait bien aussi bien que moi que les maires sont des sortes de janus ou de visage d'une part citoyens hommes et femmes chargés d'un exécutif municipal par la confiance de leurs concitoyens d'autre part investis par leurs concitoyens ils sont aussi par ailleurs représentants de l'état dans leurs fonctions d'officiers d'état civil qu'ils peuvent déléguer dans l'ordre du tableau en principe à leurs adjoints ou par délégation spéciale à leurs conseillers municipaux et dans cette fonction là ils ne sont rien d'autre mon cher collègue même sain de leur écharpe de leur écharpe et devant la marianne ils ne sont rien d'autre que la parole de l'état pour rappeler les articles du code civil sur le mariage ils ne sont rien d'autre que l'oreille de l'état pour entendre les consentements et rien d'autre que les scribes de l'état les greffiers de l'état pour apposer leurs signatures à côté de celles des conjoints et des témoins rien d'autre autant que cela mais rien d'autre que cela et par conséquent dans ces fonctions d'officiers d'état civil ils sont tenus de respecter la loi pour qu'elle soit appliquée uniformément sur tout le territoire de la république au bénéfice de tous les citoyens et de toutes les citoyennes de la république Merci nous allons maintenant procéder au scrutin sur l'amendement 883 et les amendements identiques je vais donc les mettre au voie je vous prie de bien vouloir regagner vos places le scrutin est ouvert le scrutin est clos voici le résultat du scrutin votant 272 exprimé 272 majorité absolue 137 pour 73 contre 199 l'assemblée nationale n'a pas adopté je vais mettre au voie maintenant l'amendement 1850 quels sont ceux qui sont pour contre l'assemblée n'a pas adopté nous en venons maintenant à des amendements pouvant être soumis à une discussion commune l'amendement numéro 51 monsieur au monsieur au berne merci monsieur le président depuis le début de cette séance j'essaye d'introduire un petit peu de droit et je suis au regret de constater que pour l'instant on n'a pas beaucoup répondu alors l'un des objectifs de cette de cet amendement sur la liberté de conscience c'est d'équilibrer le droit qui est fait au couple de même sexe et le droit la liberté de de refuser d'exercer de manière personnelle le mariage c'est une notion d'équilibre et je crois percevoir dans les argumentaires qui sont développés par la majorité l'idée qu'en réalité cette liberté de conscience n'a pas lieu d'être parce que cette grande avancée sociale qui serait le mariage homosexuel viendrait mettre un terme à des discriminations et je voudrais vous prouver que juridiquement vous avez tort en citant notamment la cour européenne des droits de l'homme qui comme vous le savez est à la pointe du progrès sur notre continent dans l'arrêt Schalk & Kopf contre Autriche la cour a dit qu'il y avait par rapport à un refus de célébrer un mariage civil pour un couple homosexuel la cour a admis que même si la relation des requérants relève de la vie familiale comme tout couple hétérosexuel la convention n'oblige pas un état à ouvrir le droit au mariage au couple de même sexe le mariage ayant des connotations sociales et culturelles profondément ancrées qui diffèrent largement d'une société à l'autre en d'autres termes la cour a reconnu la possibilité pour un maire de ne pas célébrer un mariage du même sexe et surtout la cour a décrété qu'il n'y avait pas de violation de l'article 12 de la CEDH sur le droit au mariage ni des articles 14 sur l'interdiction de discrimination ni de l'article 8 sur le droit au respect de la vie privée et familiale et ça a été confirmé dans la fameuse affaire mariée de Bègle en d'autres termes vous pouvez être en faveur du mariage pour les personnes de même sexe ça se défend mais néanmoins n'étayez pas cet argumentaire sur le fait qu'on viendrait mettre fin à une discrimination c'est juridiquement faux merci avis de la commission défavorable monsieur le président avis du gouvernement nous sommes toujours dans le même débat monsieur le président donc pour les mêmes raisons exposées sur les amendements précédents le gouvernement y met un avis défavorable merci je me revois quels sont ceux qui sont pour quels sont ceux qui sont contre l'Assemblée nationale n'a pas adopté l'amendement numéro 4510 madame Genevard il est défendu avis de la commission avis défavorable avis du gouvernement défavorable je le mets au bois quels sont ceux qui sont pour contre il n'est pas adopté le 4670 non le 4670 je ne pense pas que ce soit vous qui le défendiez amendement numéro 18 madame Genevard merci monsieur le président alors je fonde de grands espoirs sur cet amendement parce qu'il me semble que nous pourrions nous retrouver sur cette formulation il se trouve que dans nos communes lorsque le maire est absent ou qu'il est empêché il délègue naturellement à un adjoint et s'il n'y a pas d'adjoint à un conseiller municipal mais la réalité est la suivante et vous la connaissez très souvent le maire délègue à un conseiller municipal même s'il n'est pas absent même s'il n'est pas empêché par exemple lorsqu'il s'agit d'une grande ville il est commun d'établir ce qu'on appelle un tour d'astreinte un tour de garde et il se peut qu'un conseiller municipal célèbre des mariages donc ce qui est proposé madame la garde des Sceaux c'est d'encadrer cette délégation enfin de la de la formaliser de façon à ce que sans qu'il soit fait mention d'une quelconque clause de conscience mais dans le code des collectivités territoriales de permettre que le maire délègue à un conseiller municipal la célébration d'un mariage et cela pour une durée temporaire et limitée non c'est formellement en cas d'empêchement ou en cas d'absence merci sur l'amendement 5114 monsieur fromentin ou monsieur Rocheblouane monsieur fromentin merci monsieur le président c'est effectivement à peu près le même amendement que celui qui vient d'être défendu je crois qu'il y a une nuance qu'il faut bien apprécier dans cet amendement effectivement il n'introduit pas une clause de confiance il organise les conditions de la liberté de conscience cette nuance est importante parce qu'on peut comprendre que la clause de conscience dérange certains de nos collègues en revanche organiser les choses pour que la liberté de conscience puisse opérer dans le cadre de la délégation qu'on a pour le mariage me semble quelque chose qui pourrait effectivement être un élément de compromis moi cet élément de compromis il est d'autant plus nécessaire je lis mais je crois qu'on l'avait déjà évoqué les propos de Jean-Pierre Michel rapporteur au Sénat du projet de loi qui va être bientôt également observé et lu au Sénat et qui dit quand même à propos de la GPA faire évoluer la société petit à petit au fur et à mesure qu'évolue la science moi je suis choqué voyez par cette approche le mariage on l'a dit à plusieurs reprises est un cadre protecteur qui établit la filiation ce n'est pas une institution qui a pour objectif de suivre les évolutions de la science je voudrais rappeler ça parce que je crois que là on fait vraiment fausse route merci alors sur les votes des amendements 18 18 oui 5114 et 5317 je suis saisi par le groupe UDI d'une demande de scrutin public le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'assemblée et je donne oui oui j'ai vu j'ai vu c'est pour annoncer et je donne maintenant la parole à monsieur Richard sur le 5317 oui merci monsieur le président amendement qui est assez proche de celui de mon collègue pour autant je vais rajouter quelques éléments madame le gardé saut cet amendement nous semble de bon sens au delà de la clause de conscience il évoque une pratique assez régulière qui permet au maire de déléguer par arrêté à ses conseillers municipaux la célébration des mariages sans qu'il soit besoin de justifier de l'absence ou de l'empêchement de maire et d'adjoint donc ça permettrait de remplir la proposition peut-être subconsciente du président de la république relative à la clause de conscience de manière assez diplomatique merci avis de la commission merci monsieur le président sur ces trois amendements la logique du CGCT du code général des collectivités territoriales pardon c'est justement de distinguer les fonctions de conseillers municipaux et d'adjoints et l'amendement que vous avez présenté madame reviendrait à fusionner les deux fonctions c'est absolument pas cette logique en tout cas sur cette fonction là monsieur franc-mainten je suis sensible à votre souci d'organiser les choses pour pouvoir permettre aux maires de ne pas vous avez parlé de la clause de conscience mais en tout cas de ne pas marier des couples de même sexe les choses sont déjà organisées et vous savez que les conditions d'empêchement ou d'absence sont on le sait tous dans la pratique appréciées de manière large et souple et en aucun cas n'empêche ou n'oblige un maire ou un adjoint à marier telle ou telle personne s'il faut prendre la phrase dans ce sens là c'est pour cette raison que la commission a repoussé ces trois amendements avis du gouvernement oui le gouvernement est défavorable tout simplement parce qu'il s'agit toujours du même débat il s'agit du même débat un compromis n'est pas possible madame la députée simplement parce que là vous demandez qu'on organise en fait il y a une partition il y a une partition la première demande c'est la clause de conscience la deuxième demande c'est la tutelle du maire par le parquet et puis la troisième c'est que le maire puisse déléguer sans justifier de rien du tout non mais on n'organise pas en fait des subtilités pour permettre au maire d'échapper à la loi voilà donc nous maintenant cet avis défavorable merci madame Genovar si je reprends madame la garde des Sceaux les propos du président de la république il dit il dit voilà voilà ces paroles des possibilités des possibilités de délégation existent il reconnaît donc il reconnaît donc que corrélé à la notion de liberté de conscience il y a la question de la délégation en plus la formulation que nous vous proposons elle permet finalement de ne pas piéger le gouvernement et en même temps de respecter la volonté des maires puisque ce qui est proposé c'est d'insérer l'article suivant le maire peut déléguer par arrêté à des conseillers municipaux pas à tous les conseillers municipaux ce qui poserait effectivement le problème de la partition des responsabilités permet donc par arrêté de déléguer à des conseillers municipaux la célébration de mariage sous sa surveillance et sa responsabilité sans qu'il soit besoin de justifier de l'absence ou de l'empêchement je pense que par cette formulation assez générale on ne heurte finalement personne ni vous et en même temps on respecte c'est vrai conformément à ce que le président de la république a dit la liberté de conscience sans que cette notion soit expressément insérée dans le code des collectivités territoriales donc je pense qu'il y a là quelque chose qui peut être accepté par les deux parties si j'ose dire mais si mais si Monsieur Richard Monsieur le Président le rapporteur nous a dit que l'article 21 22 18 du CGCT était apprécié de manière souple ça prouve bien qu'il y a un sujet sur cet article et donc il nous semble une bonne solution que d'exclure les conditions d'absence et d'empêchement du maire dans l'appréciation de la délégation Monsieur Darmanin Oui merci Monsieur le Président avec mon collègue Guillaume Chevrolier je dois confesser devant le Président de groupe je suis pour une certaine PMA pour une meilleure argumentation du rapporteur notamment parce que c'est un peu court Monsieur le rapporteur autant Madame la Ministre prend soin de répondre aux arguments je dois avouer qu'on est un peu sur notre fin et un argument que la majorité n'a pas encore entendu c'est les propos du Président de la République au Congrès des maires alors comme je pense que vous ne l'avez pas encore entendu je vais vous relire les propos du Président de la République les maires sont des représentants de l'Etat ils auront si la loi est votée à la faire appliquer il y a toujours la liberté de conscience et moi je voudrais quand même dire que le Président de la République quand il fait des déplacements à l'étranger comme en France il est accompagné de ministres ils ne sont pas simplement accompagnés de ministres pour écouter le Président de la République sagement mais aussi pour répondre puisque le Président de la République ne peut pas venir dans notre hémicycle pour répondre par solidarité gouvernementale pour répondre par solidarité de l'exécutif pour pouvoir justifier éventuellement les propos du Président de la République pour pouvoir justifier éventuellement les propos du Président de la République il doit pouvoir être accompagné justement pour donner l'information à la représentation nationale il est quand même un peu étonnant quand même un peu étonnant que tout à l'heure nous avons eu des ministres au banc du gouvernement ils ne sont pas restés extrêmement longtemps que Mme Lebranchu aujourd'hui on subit un certain nombre d'attaques envers les maires et les élus je ne sais pas si c'est comme ça que vous préparez les sénatoriales mais en tout cas c'est plutôt bien parti que Mme Lebranchu ne soit pas là pour nous expliquer pour nous expliquer quelle est la position du gouvernement vis-à-vis du discours vis-à-vis du discours du Président de la République devant le Congrès des maires de France et si vous ne répondez pas je suppose que d'autres élus pourront dire à nouveau quels étaient les propos du Président de la République au Congrès Merci Alors nous allons maintenant procéder au scrutin je vais donc mettre au voie les amendements 18, 5114 et 5317 je vous prie de bien vouloir regagner vos places le scrutin est ouvert le scrutin est clos voici le résultat du scrutin votant 260 suffrage exprimé 260 majorité absolue 131 pour 72 contre 188 l'Assemblée nationale n'a pas adopté prochaine séance ce soir à 21h30 suite de la discussion du projet de loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe la séance est levée aujourd'hui on en revue à 21h30 au revoir de l'indemnage le scrutin